S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour et bienvenue à La Prescription avec Dr Fred Lambert. Aujourd'hui, il sera question de cinéma. Ça fait un bout que je n'avais pas reçu des artisans ou des artisanes de cet art que j'aime tant. Et c'est l'occasion de vous parler d'un film qui sortira ce vendredi 12 avril 2024 sur tous les écrans au Québec. Le film s'intitule « Sur la terre comme au ciel », un film réalisé par Nathalie Saint-Pierre. Donc, elle est venue discuter avec moi. C'est quand même un gros épisode. On a eu le temps d'aller vraiment en détail dans le film sans divulgâcher quoi que ce soit. Je trouve qu'on a été quand même très bons. On fait une petite lecture du synopsis, puis après on parle de détails. Et c'est là qu'ils peuvent, je crois, enrichir le visionnement après avoir écouté le podcast. Et aussi dans l'autre sens, après avoir écouté l'émission, après avoir écouté le film, vous pouvez écouter le podcast et ça sera tout aussi intéressant. Et avec Nathalie aussi, on a parlé de son parcours très unique. Et oui, donc je vous encourage, c'est le temps d'aller au cinéma, d'encourager notre cinéma d'ici. Et cette fois-ci, c'est avec vraiment un très beau film. Et laissez-moi vous la présenter. La réalisatrice Nathalie Saint-Pierre. Nathalie Saint-Pierre est une scénariste, réalisatrice, productrice et monteuse née à Montréal. À 20 ans, alors qu'elle étudie en administration, trois films changent le cours de sa vie. Le Casanova de Fellini, Mauvais sang de Léos Carax et Un zou la nuit de Jean-Claude Lauzon. Trois électrochocs que lui font réaliser l'urgence d'oser vivre sa vie alors qu'elle était, juste là, tétanisée par l'obligation de la gagner. Nathalie œuvre cinq ans au sein du collectif Les films de l'autre. Elle y apprend la production cinématographique et surtout qu'il existe autant de façons de faire du cinéma que de cinéastes. Depuis, elle a écrit, réalisé, monté et produit cinq films au sein de sa compagnie de production extérieure nuit, dont trois longs-métrages. Ma voisine danse le ska, en 2003, prix Radio-Canada du meilleur premier scénario de long-métrage, Katimini, en 2012, Valois d'or au festival du cinéma francophone d'Angoulême et Sur la terre comme au ciel 2024, cette année, co-scénarisé avec Marika Lumo. Sur la terre comme au ciel, prend l'affiche ce vendredi 12 avril 2024. Voici mes discussions avec Nathalie St-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Nathalie. Salut Fred. Je suis très content de te voir. Écoute, la dernière fois qu'on s'est vus, c'était avant la pandémie. On est allés manger un morceau ensemble. Café Charrier. Bien, puis bien avant la pandémie. Bien avant la pandémie, oui. Puis c'était pour... Tu voulais qu'on discute d'un scénario, tu veux avoir mon point de vue sur un aspect, sur un film que tu écrivais dans ce temps-là, qui avait un rapport plus avec la musique classique. Oui, l'anxiété de performance. L'anxiété de performance. Donc la musique classique me semblait un... Un beau terrain. Un beau terrain. C'est ça, l'angoisse, puis la compétition, puis etc. Ça l'a encore, c'est encore un beau, c'est encore... Tu sais, moi j'ai même pensé dernièrement, je pensais... Parce que j'ai recommencé à faire des petites auditions d'orchestre, tout ça, puis je pensais embarquer un crew qui me filme pour voir, pour montrer aux gens c'est quoi l'espèce de délire compétitif de gagner tout ça. Puis en même temps, je me disais, non, c'est déjà assez. Nien que le faire, c'est déjà assez. Mais je pense que de plus en plus, l'information circule sur ces milieux-là. Que ce soit ça ou les balais, ou les espèces d'or super pointus. Mais ça, ce scénario-là, est-ce que tu l'as complété? Oui, je l'ai complété, mais je l'ai abandonné. C'est-à-dire que toute la recherche, etc., c'est-à-dire que ça va se retrouver dans un autre scénario. Un jour, quelque chose. Mais je me suis rendu compte que c'est comme si ma prémisse était viciée. Parce qu'à un tel niveau de virtuosité, même si, supposons, j'ai de l'oreille, je suis incapable de décider qu'une performance n'est pas suffisante pour être pris, pour qu'un musicien, mettons, soit être pris dans une audition. Et là, je me disais, les enjeux... En tout cas, c'est ça, là, tout à coup. Mais c'est intéressant de te dire ça, parce que moi, même dans notre milieu, même des bons musiciens, très bons, là, qui ont été formés, tout ça, hélas, même eux, des fois, ne l'entendent pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme quelque chose de tellement spécifique, de tellement poussé. Tu sais, dernièrement, j'ai fait une audition à l'orchestre de Montréal, à chaque fois qu'il y en a une, j'en fais une parce que c'est un peu de la tradition, c'est qu'il faut que tu le fasses pour rester sur la liste, pour être appelé après à remplacer, tu sais. Oui. On était quoi? On était comme... une soixantaine d'altistes, puis ils ont fait le premier tour qui durait presque toute la moitié de la journée, puis finalement, on s'est retrouvés... je pense qu'on s'est retrouvés sept, puis à la fin, ils ont coupé à trois ou quatre, puis ils en ont donné deux passes qui étaient disponibles. En tout cas, tu sais, tu vois, c'est comme... Oui, oui, mais puis... C'est tellement spécifique, puis après, c'est que chaque note, chaque pas devient comme une mine, tu sais, tout peut exploser à tout moment. Ah, mais puis les choix aussi, probablement, les choix... Alors, c'est ça, à ce niveau-là, c'est pas de dire... Non. Alors, je me suis rendue compte aussi... Mais il y a quoi à faire, mais tu sais, c'est quand même complexe, puis je pense que c'est même difficile pour bien du monde de... d'y comprendre, ou même de s'attacher à des personnages qui vont tellement loin là-dedans, puis de... Oui, oui, les enjeux sont pas... Les enjeux sont immenses. Ben, les enjeux sont immenses pour le musicien, mais pour un spectateur, c'est que tu comprends pas... Non. Là, je pense, c'est qu'il y a une scène dans la série Boardwalk Empire qui a été produite par... Puis là, tout à coup, je sais pas si tu te souviens, Mais donc, on y a une... Je sais plus c'est quoi son nom, parce que c'est un personnage secondaire, mais c'est une musicienne, une jeune pianiste dans une petite ville, et elle est la fierté de la ville, puis son prof croit en elle, etc. Alors, ils se rendent à Boston pour rencontrer le grand prof, et c'est magnifique, parce que toi, spectateur, tu la vois jouer, tu l'entends jouer, puis tu trouves ça très beau, puis mon Dieu qu'elle est passionnée, puis dramatique, elle semble avoir une grande personnalité, etc., et la scène commence, puis elle a pas encore joué, pendant 20 secondes, et le grand musicien de Boston lui dit, OK, stop, non, ça fonctionnera jamais. Ça, c'est extraordinaire, tu sais, parce que là, tout à coup, toi, spectateur, tu dis, hé, ça, c'est un niveau que je peux même pas... Je suis complètement obtue, là, chelou. Ouais, ouais, non, c'est ça. Mais dans un film... Dans un film, c'est hors de... Construire tout ça, en tout cas, c'est ça, mais tu vois, c'est ça, un peu, ce console-là que j'ai fait va nourrir ce que je pense qui va être mon prochain projet, là. Ah, bien, parfait, ça. Mais pardon... Ça va être encore dans le milieu de la musique classique, mais... Hélas, je l'ai pas vu sur grand écran, parce que, bon, je voulais le voir avant que ça sorte, je voulais faire une publicité là-dessus, sur la Terre comme au ciel. Peut-être juste pour donner un peu le goût à tout le monde, si tu me permets, je vais lire le synapsis comme ça, ça va donner... Oui, oui, tout à fait. Les gens vont pouvoir comprendre un peu notre échange. Voici l'histoire. Deux jeunes sœurs, Clara et Sarah Gagnon, vivent depuis toujours à la campagne avec leurs parents, au sein d'une communauté chrétienne coupée du monde. Le jour où Sarah disparaît soudainement, Clara s'effondre. Persuadée de savoir où sa sœur se cache, Clara s'enfuit à son tour dans l'espoir de la ramener dans le droit chemin. Clara débarque à Montréal chez sa tante Louise, qui lui est inconnue, et découvre avec horreur que sa sœur n'y est pas. Quand sa tante lui apprend qu'elle s'apprête à partir en vacances, Clara réalise qu'elle n'a que dix jours pour retrouver sa sœur. Au gré de ses recherches à travers la ville, Clara découvre le monde, le doute et le prix de la liberté. Moi, j'ai eu un immense plaisir à voir ce film-là. Il faut dire aussi que je me suis mis un cool exercice, c'est que je t'allais revisiter tes autres trucs avant. Comme ça, je me suis dit, je vais essayer de m'apparenter à un certain vocabulaire. Je suis heureux de faire un constat, probablement, celui que j'arrive difficilement à avoir une signature. Je trouve que chaque objet cinématographique que tu as fait sont uniques, soit par une histoire, soit par même un traitement. Tu sais, Cathy Muni, tout juste le trait dans la caméra basse, qui était super original. Premièrement, j'ai repensé et je ne me souviens pas d'avoir vu un film entièrement filmé comme ça. Ça en est un point de vue. C'est Charlie Brown qui faisait ça, par exemple. Charlie Brown. C'est-à-dire qu'on ne voyait jamais les adultes. Sauf que sur un ton dramatique, peut-être, qu'on est moins habitués. Ah, mais c'est bon, c'est Charlie Brown. C'était-tu de cette façon-là que tu avais eu l'idée? Non, c'est juste... C'est juste que tu lui penses. Mais c'est E.T. aussi. Après coup, c'est ça. On voit un peu les adultes, mais à un moment donné, ça participe au film de dire la mer qui est débordée et qu'on voit souvent traverser. Mais c'est pas... C'est-à-dire, la caméra est à la hauteur de la petite comédienne de 6 ans, qui était Émilie Bière. Alors, soit que tu la regardes tout le temps de haut ou tu... Puis là, c'est elle qui incarnait le point de vue. Alors, c'est ça, je me suis adaptée. Ça doit être quand même pas pire, ça. Mais pour venir sur la Terre comme au ciel, en la regardant, après, je me suis dit, il y a peut-être une mini-affaire qui relie tout ça. Peut-être. Et peut-être, je me trompe. Et peut-être, il faut pouvoir me corriger là-dessus. Peut-être aussi, c'est une erreur de ma part de vouloir essayer de faire des liens. Mais tu sais, je me disais qu'il y a quand même un aspect féministe dans ces films-là qui, tu sais, souvent, quand on parle d'un cinéma où il y a une trame féministe, on va toujours dire que ça va toujours de la relation de l'homme vers la femme, les conflits qu'il y a là-dedans. Là-dedans, on le sait qu'il y a un conflit qui vient des hommes, qui a une répercussion sur les femmes. Mais ce qu'on voit à l'écran, c'est le rapport de ces femmes-là entre elles. Et c'était un peu ça aussi dans Catimini d'un autre point de vue avec d'autres générations féminines, si on peut dire. Ici, c'est ça. Même que les hommes, on ne les voit pas tant sur la terre, comme on se dit. Ils ne sont pas... On les voit à quelques reprises, mais... Le personnage de Sam joué par Dominique Dagenais a une importance, mais il n'est pas central dans la vie de Clara. Les gens aussi de la communauté, quand ils sont à la recherche de la sœur, puis qu'ils vont consulter, qu'ils demandent « Elle est où, ta sœur? » Et là, on comprend qu'il y a des tas de dirgentes masculines qui prennent des décisions, qu'il y a des répercussions. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est le rapport entre femmes féminines dû à cause de ces... Je ne sais pas trop. C'est cette décision-là. C'est volontaire? C'est involontaire? Je me posais la question. C'est-à-dire, j'ai une plus grande proximité avec des personnages féminins. Oui. Et là, dans ce projet-là, les 15 premières minutes qui se passent dans la communauté, on comprend assez rapidement qu'il y a une séparation des sexes. Oui, ça, c'est ça. Clairement. Alors, donc, le sujet même faisait en sorte que je m'attarde davantage à la relation entre les deux sœurs, puis après ça, la mère. Oui. Puis, sa rencontre après... Alors, c'est ça, ça traduit mes préoccupations, la logique interne du récit. Mais je n'ai pas comme de partie prise. C'est ça. Précis, non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est chaque projet, parce que mon tout premier long-métrage, « Ma voisine danse le ska », le personnage masculin joué par Frédéric Desagé est très, très à l'avant-plan, tu sais, autant ou sinon un peu plus même qu'Alexandrine Agostini qui joue la voisine. Oui, c'est vrai. Ça fait que c'est ça. Chaque projet est un prototype pour moi. Et dans ce cas-ci, je me suis posé la question, je sais que c'est co-écrit. C'est co-écrit, puis ça vient, ta co-scénariste, ça vient un peu de son histoire à elle ou quelque chose qui était proche d'elle dans sa famille ou je ne sais pas trop. Oui, oui, c'est une histoire qui est survenue dans sa famille. Bien, pas cette histoire-là, mais la prémisse est survenue dans sa famille élargie. OK. Et donc, c'est Marie Calumbo, donc, qui était d'abord comédienne. Après ça, bien aussi auteur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc, là, actuellement, depuis plusieurs années. Mais quand j'ai vu que tu avais écrit avec elle premièrement, honnêtement, je ne savais même pas qu'elle écrivait, je savais qu'elle jouait. Je l'avais déjà vue jouer, mais là, quand j'ai vu toute la espèce de liste de trucs qu'elle fait, c'est comme hallucinant. Et en plus, c'est-à-dire que cette histoire venait de sa famille élargie. Ça, c'est intéressant aussi. C'est elle qui t'a approchée? Oui, c'est elle qui m'a approchée. Ça faisait plusieurs années qu'elle développait, mais elle n'a pas à temps perdue, je dirais, mais c'est sûr que c'est quelqu'un de très polyvalent, donc elle n'a pas fait ça à temps plein pendant quatre ans. Et pour faire une histoire courte, c'est ça, on s'est rencontrés à la fin 2015 et en 2016, elle écrivait et moi, j'étais comme sa lectrice principale parce que je devais être que réalisatrice et productrice puis ça me convenait parfaitement. mais c'est un, comment dire, Marika avait écrit des courts-métrages dans sa formation à l'INIS puis ce qui était formidable aussi à l'INIS puis ça doit être encore le cas, t'écris le lundi, la semaine d'après, t'es en préparation, la semaine suivante, tu tournes, par ça tu montes puis je ne sais pas, deux mois plus tard, t'as un film, mais c'est-à-dire c'est une formation et donc le but, c'est aussi faire trois films. Il y a une spontanéité, ça doit être très grisant parce que t'as une idée, t'es en gang, tout le monde travaille puis le film, tout à coup, tu découvres qu'est-ce que t'as fait, tu continues, fait que t'sais, c'est bon. C'est formateur. Ben c'est formateur puis c'est des sprints, mais dans l'industrie, en tout cas du long-métrage, ça ne se peut pas, t'sais, le long-métrage, c'est long, c'est un autre sport aussi, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes, ça demande pas les mêmes choses aussi, c'est-à-dire un court-métrage, ça peut être, si t'arrives à saisir un moment de vie sincère et, c'est-à-dire, t'es pas obligé d'avoir un arc. Non, c'est ça. C'est une autre règle, le court-métrage, c'est quasiment un autre médium. T'en as-tu fait beaucoup, toi, du court-métrage? J'en ai fait deux. T'en as fait deux, OK. Fait que c'est un autre médium, je dirais, en tout cas à l'écriture. Mais c'est sûr que quand tu dis, tu sais, les longs-métrages, c'est long, j'aime le mot long, dans toute la grandeur de ce mot-là, allant de l'écriture, justement, de la recherche, de l'écriture, de remanier les textes, les demandes de sub, tout ça. T'sais, il y a des gens, justement, qui, à des fois, ça prend des sept ans, huit ans. Bien sûr. Puis même, les gens qui aboutissent à des films après trois, quatre ans, ça, c'est de la haute vitesse, à la limite. Celui-là, ça a pris, comme tu dis, en 2015, on est en 24, vient de sortir, c'est neuf ans plus tard, quand même. Oui, entre l'idée. Non, c'est ça, entre le début de notre collaboration. Et donc, pour faire une histoire courte, en 2017, elle me l'a confiée. OK. Mais je pense aussi qu'elle avait confiance, que j'en prendrais grand soin. J'en étais passionnée. C'est aussi, mais j'aime pas parler à la place de Marika. Oui. parce qu'elle raconterait quelque chose de différent, probablement. Mais une dimension qui manquait, disons, puis peut-être qui résonnait, selon toi, c'est que c'est une prémisse très forte. Si t'as passé 16 ans dans une communauté religieuse, quand t'en sors, puis surtout que Clara sort pour aller chercher sa sœur et non pas parce qu'elle est en rébellion, le poids de cette croyance-là, de cette instruction-là, de cet endoctrinement-là, ça peut pas être évité. Ça doit être un enjeu. Et moi, je suis plus âgée que Marika, et donc, moi, la tradition religieuse, je l'ai vécue. OK. J'étais curieuse, justement. C'est-à-dire, je viens pas du tout de ce milieu-là. Mais née en 66, à Montréal, dans une famille de classe moyenne, c'est sûr que... T'as pas à la messe? Ah, ben, nous, on y allait pas parce que mes parents étaient séparés. OK. Et donc... Déjà à l'époque, c'était un peu wild. Ouais, mais des fois, je me dis, c'était un peu aussi le prétexte de ma mère pour pas y aller parce que c'est sûr que j'aurais pu y aller. Puis le curie, c'est-à-dire à Montréal, le prêtre nous connaissait pas tous. Mais donc, moi, j'ai eu une instruction religieuse à l'école. OK. Et j'y allais des fois à la messe ou messe à gogo quand j'allais dormir chez mes amis parce que chez mon amie Manon, après la messe, on allait au McDo, tu sais. Ça fait qu'à 11 ans, à 12 ans, et ça, c'est bien, bien excitant, puis ça tente. C'était la même tradition dans ma famille en passant. On allait, on faisait exactement ce que tu viens de dire. la messe, tenez-vous tranquille, après il y aura un McDo. C'était vraiment ça. la messe à gogo, on appelait ça comme ça, mais la messe d'un jeune animateur de pastoral ou même ça devait être un jeune prêtre, puis avec, à la guitare, puis tu sais, qui essayait donc de rendre ça un peu plus vivant. Parce que moi, dans ma paroisse, moi, le pauvre curé, je l'aimerais pas son nom, puis il doit être décédé depuis très longtemps, mais c'était d'un ennui complet, c'est-à-dire, il marmonnait, il y avait de l'air à s'emmerder. C'était tellement mortifère, tu sais, c'était effrayant. Mais les églises étaient encore pleines dans ce temps-là. Oui, 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 ben c'était, il y avait quand même, ben encore là, je dis dans la classe moyenne dans l'Est de Montréal, parce que sur le plateau, tu sais, je pense que c'était autre chose. Mais nous, ben c'était comme encore, tu sais, tout le monde se connaissait, fait que le dimanche, là, c'est, en tout cas bref, puis je voyais tout le potentiel aussi de ça, c'est-à-dire, la religion dans ce film-là sert d'un prétexte à montrer, c'est-à-dire, l'éveil du doute, puis comment c'est difficile d'aller contre le groupe, qu'il soit religieux, idéologique, juste le groupe des amis, des fois. Oui, c'est vrai, puis de mettre en doute ses décroyances, puis surtout adolescentement, écoute, puis on parlait de, moi, je n'ai pas allé à l'école religieuse, mais je suis allé beaucoup à l'église, puis tu sais, j'ai des servants de messe, j'ai tout fait, tu sais, j'ai été très, très actif, puis je faisais ma prière, mais tu m'as fait la prière avant de te coucher, tu sais, il y avait tout ça, puis le jour, puis je pensais beaucoup à elle, dans le fait, mais elle est confrontée d'une autre façon bien plus intense, parce qu'elle est isolée, puis c'est le sens de son univers, mais même moi, qui étais dans des écoles publiques où c'était là, où je comprenais qu'il y en a qui ne croyaient pas, il y en a qui croyaient, puis j'ai comme vu la, comme je pourrais dire, le déclin de l'église, je l'ai vraiment vu quand c'était plein, puis ça se vidait, puis moi, des fois, on était encore là, puis je dis, ah oui, le jour que j'ai commencé moi-même à mettre en doute toutes ces valeurs-là, qu'est-ce que ça représentait pour moi, qu'est-ce que c'était face à l'univers, c'était immense, puis c'était bien plus relax que ce que le personnage de Lou Thompson a à vie, donc j'imagine, imaginer d'être dans une communauté religieuse, puis d'aller de l'avant, premièrement, ce qui est beau là-dedans, c'est surtout que l'amour de Clara pour sa soeur Sarah est tellement immense qu'elle est prête à défier ça, ça c'est déjà, c'est quand même beau, c'est le message, déjà le fait que elle croit en ça, elle croit tellement sa soeur qu'elle se dit que ça va être correct ou qu'il est au pire, comment elle dit, ben bon, je vais, non mais elle se prend aussi, il y a la parabole de la brebis perdue que le berger, si tu as ta brebis perdue, tu as le droit de quitter, de laisser les 99 brebis, aller la chercher, ben elle se trouve une bonne raison pour accomplir ce fait-là, mais aussi c'est parce que, c'est-à-dire c'est un personnage au début du film qui est parfaitement heureux où elle est parce qu'elle n'a jamais eu à se poser de questions, parce qu'elle est confortable, puis elle est avec sa meilleure amie, qui est sa soeur, tout le temps, parce qu'on voit qu'ils font des transgressions, ils sont des adolescents, mais le grand choc dans sa vie, c'est de se retrouver seul. Et quand tu es seul, donc quand tu es minoritaire, tout à coup, face à un groupe où tu ne peux pas dire ta vérité, tu ne peux pas, c'est parce que, je ne veux pas dévoiler, mais là, je rassure les gens qui nous écoutent sur les 15 premières minutes du film, après ça, ça décolle dans autre chose, mais la violence de l'impératif de dire dorénavant qu'on ne nomme plus cette personne-là, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Oui. Ça, c'est gros. Je pense que dans nos vies, c'est les grandes expériences qui nous isolent des autres qui font en sorte que tout à coup, qu'on se pose des questions. Les gens qui m'entourent, qui ont été, comment dire, confortables à l'école ou dans les groupes, ont peut-être pas vécu des grandes... C'est ça. Des grandes séparations. Les grandes séparations ou des drames au sein de la famille, de la violence au sein de la famille. Il y a toutes sortes d'expériences qui, tout à coup, quand on est enfant ou adolescent, qui peuvent nous isoler des autres. Oui. Puis c'est très, très douloureux. Mais en même temps, ça permet de développer sa singularité, peut-être, son identité. on est forcés de se poser davantage de questions. Ça fait que c'est pour ça aussi le personnage quitte. Bon, parce que ça m'a frappée quand on a lu le synopsis. Elle est persuadée. Oui. Elle est persuadée de savoir où se trouve sa sœur. Puis c'est ça son problème aussi, tout le temps, tout le temps convaincue puis tout le temps d'incertitude puis tout le temps persuadée. Mais il y a un tel mal de vivre que c'est ça là, tout à coup, elle a vu juste que ça redevienne comme avant. Oui, c'est ça. Et aller chercher sa sœur, son projet, c'est sûrement de débarquer comme un commando, ramener sa sœur puis du jour au lendemain que la vie reprenne son cours. Mais bon, c'est pas ça qui arrive. C'est vraiment pas ça qui arrive. Et ça va dans des beaux terrains. Moi, je voudrais qu'on parle un peu de Lou Thompson. Oui. C'est son premier rôle de long métrage. C'est son premier film, oui. Premier film de long métrage. Elle a fait d'autres trucs un peu à la télé. Elle avait fait des publicités puis elle avait fait, je pense, un épisode de, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était District 31. J'ai eu de la misère à trouver des trucs sur elle. Il y en a pas de temps. Non, non, c'est ça. Elle avait pas beaucoup d'expérience. Aucune en cinéma. Aucune en cinéma. Elle a eu une formation un peu ou quelque chose, même pas. C'est juste un talent naturel brut. Ses parents sont acteurs. OK, OK. Puis elle a pris quelques ateliers. mais je dirais que c'est quelqu'un qui a une grande, déjà, empathie. Bon, c'est quelqu'un de très intelligent, mais qui a une grande empathie et qui a un réel, comment dire, un réel amour du jeu. OK. Et non pas juste de dire, je vais faire du cinéma, tu sais, où je vais être... Non, 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 c'est pas ça. En tout cas, c'était flagrant. Je l'ai rencontré, c'est-à-dire, j'ai fait... C'était en pleine pandémie, en janvier 2021. Et j'ai demandé... On a plusieurs agences au Québec qui se spécialisent dans les jeunes acteurs, jeunes actrices. Souvent, bien, elles n'ont aucune expérience, mais... Alors, moi, j'ai contacté toutes ces agences-là en leur demandant que les jeunes filles de 14 à 19 ans fassent une audition par elles-mêmes, c'est-à-dire, elles avaient deux scènes à préparer, une avec dialogue, une qui est silencieuse, qui est juste dans l'action. Et j'ai reçu 185 self-tape, comme on dit. Ensuite, j'ai contacté... 185? Ensuite, j'ai contacté les agences qui avaient aussi des jeunes comédiennes dont je connaissais le travail. Elles, je n'avais pas besoin, donc, de voir des self-tape. J'ai... Alors, tout ça pour dire la procédure, 185 self-tape. De ce nombre-là, en plus des comédiennes qui ont de l'expérience et donc que j'avais vu jouer, j'en ai rencontré 70 en audition Zoom. OK. Wow. Et ensuite, puis c'est un long processus parce que je ne veux pas faire... On ne peut pas... Bien, on ne peut pas et je ne veux pas faire rater l'école pour une audition, c'est absurde. Peut-être qu'on faisait ça la fin de semaine puis à raison d'une demi-heure chacune parce que ça prend du temps aussi comme pour se mettre à l'aise puis essayer. Je ne demande pas juste qu'on le fasse une fois. Le but, c'est de voir aussi avec des jeunes filles ou des jeunes garçons qui n'ont pas d'expérience, c'est de voir si on peut travailler ensemble, si elles ont envie, si... puis si leur préparation aussi... Tu le vois aussi, l'implication. Oui, oui. Quand il y a des... Il y en a qui le font puis qui ne connaissent pas leur texte. Fait que tu dis, bien, comment peux-tu... Mais je peux comprendre pourquoi ils sont là puis des fois, c'est assez complexe. À 14 ans, est-ce que tu choisis... Tu veux être acteur mais sans savoir vraiment ce que c'est. C'est ça. Il y a tellement de... Mais elle avait quel âge, Lou, quand tu l'avais... Elle avait 15 ans, presque 16 ans. Mais bref, elle est arrivée avec un niveau de préparation qui était spectaculaire puis surtout une intériorité parce que moi, j'en venais à douter aussi de l'intérêt de la scène que je leur demandais de faire puis j'ai changé ma procédure comme plusieurs fois. La scène... Parce que tout le monde à peu près était capable de faire la scène avec le dialogue, plus ou moins incarné, mais c'est la scène silencieuse qui est difficile finalement parce que là, c'est là où tu te mets à nu puis soit tu vis les choses ou tu fais juste mimer ce que tu penses que... En tout cas, ça fait que c'est... C'est vrai, non, ça c'est touché. Et donc, c'est une scène que je leur demandais puis je les mettais en contexte puis j'ai fait toutes sortes de façons pour voir que peut-être que c'était mon approche qui n'était pas bonne ou etc. Mais c'est la scène où la jeune fille ose se regarder dans le miroir pour la première fois, mais vraiment se regarder parce qu'évidemment, c'est un acte d'orgueil. C'est un acte aussi, bien, c'est ça, juste de vanité. Puis je leur expliquais, c'est sûr que ce personnage-là s'est déjà vu dans une réflexion du gré-pain ou du... Mais jamais elle a pris le temps de se regarder dans une glace. De toute façon, il n'y a pas de miroir chez elle, mais... Et de se scruter. Et là, je leur expliquais, je dis, c'est pas le regard d'une jeune fille qui est un peu coquette puis qui dit, « Ah, je suis belle puis je devrais... » C'est pas ça. C'est quelqu'un qui réalise, qui s'est jamais vu... Mais qui se rend compte. Oui, mais qui se voit les parts de la peau. C'est parce que tu peux savoir de quoi t'as l'air si t'es vu dans une réflexion de la vie de d'auto, mettons, mais de se regarder aussi clairement. Fait que c'est ça. J'essayais de différentes façons. Fait que des fois, en tout cas... Puis c'était... Il y en a quelques-unes qui s'en tiraient mieux que d'autres, mais tu sais, je me dis... Mais j'avais aucun coup de cœur. Il y en a 14 jeunes filles talentueuses, prometteuses que j'avais repérées puis que j'avais invitées en audition filmée. Mais la toute dernière journée, Lou est arrivé. Et là, tout à coup, c'était ça. Parce que comme je te dis, je me disais, « Ah, mais quand même, se regarder dans le miroir, on a vu ça 500 fois, le moment d'introspection du personnage qui se regarde dans le miroir. Puis tu te dis, « Ben oui, OK, regarde, ça ne peut pas être ici. C'est passionnant que ça. Mais moi, quand je l'écrivais, je l'imaginais, ça m'excitait beaucoup. Tu sais, c'était... » Et là, tout à coup, quand Lou l'a fait, ça prenait sens. C'était... C'était éloquent. Puis il y avait plein d'émotions qui passaient. Et là, c'est ça. Je savais que ça allait être elle. J'ai quand même fait des auditions. J'ai quand même fait mes auditions filmées pour vérifier encore. Mais non, c'était... Puis t'as regardé à nouveau puis t'as dit, « C'est-tu vraiment ça? » Puis finalement, c'était ça. C'était clair, clair, clair. Et moi, j'avais aucun a priori physique. Je n'ai jamais pensé... Je voudrais qu'elle ait les cheveux bruns ou je voudrais qu'elle ait... Tu sais, mais là, les cheveux roux. Puis tu sais, elle a une telle photogénie. Fait que la photogénie, je la recherchais, évidemment. Mais j'aurais pris... Est-ce que c'est... C'était le talent que je cherchais puis la capacité de pouvoir... Parce que c'est un personnage qui, au début du film, a appris à cacher ses sentiments, à être silencieuse, docile, soumise. Alors, pour se révéler, tu sais, c'est ça, ça prend quelqu'un d'être expressif puis qui... Puis avec Lou, là, c'est ça, j'ai présenté le film aux États-Unis, en Californie, en Suède, en France. Puis tout le monde me dit la même chose. On sait exactement... Tu sais, on est avec elle complètement. Puis ils sont bouleversés par des scènes qui, disons, tu te dis, on va voir une fille dans un autobus pendant deux minutes et demie. Encore là, tu sais, c'est un scénario, c'est un acte de foi. Parce que toi, t'écris ça puis tu te dis ça va être passionnant. Mais on en a vu beaucoup, des scènes où un personnage est dans l'autobus, mais c'est souvent, c'est pour indiquer qu'il va du point A au point B. Exactement. Tandis que là, dans ce cas-ci, non, l'intérêt, c'est de tout ce qu'elle vit en étant dans cet autobus-là puis juste en regardant par la fenêtre. fait que c'est une grande joie quand tout à coup, tu dis, hé, je l'ai trouvé puis ça marche. Puis en plus, on le sait, des tournages, c'est pas comme Hollywood, on n'a pas beaucoup de journées, vous n'aviez pas beaucoup de temps. Moi, j'ai beaucoup de temps parce que je suis productrice. Ah, OK. J'ai tourné 42 jours. C'est beaucoup. C'est beaucoup au Québec, oui. Et 42 jours dans lesquels presque tous les plans sont présentes. Ah oui, oui. C'est son point de vue dans le film. Puis il faut, vous deviez avoir une espèce de connivence assez, une réponse assez rapide qui devait se faire quand tu voulais refaire des scènes ou même des scènes, on n'en fait pas tant que ça, mais des fois, il faut les refaire aussi. Moi, j'en fais beaucoup. OK. C'est-à-dire que je prépare les comédiens et les comédiennes en disant au bout de deux prises, trois prises, quatre prises, tout à coup, ça y est, on l'a, à la technique aussi, tout va bien. C'est-à-dire que tout le monde conçoit que ça prend, je ne sais pas, ça peut prendre une heure éclairée, une heure de tournage, une heure, des fois, une heure et demie. Puis très rapidement, puis souvent, on se réserve très peu de temps pour le jeu, pour les scènes, en disant, ça y est, on en a deux, elles sont bonnes, OK, next. Tandis que moi, ce que je dis souvent, c'est dire, OK, ça y est, on les a, elles sont bonnes. Là, maintenant, essayons. On va essayer. Un large de plus. Oui, on va essayer autre chose. On va essayer parce que je trouve que ça vaut le coup, ça vaut la peine. Il y a plein de choses qui se passent. C'est très libérateur aussi quand tu dis, bien là, ça y est, on l'a. On peut décoller, faire autre chose. Oui, essayez. Ça m'est très utile en montage. Puis je découvre aussi les possibilités sur le plateau. Je n'aime pas faire des répétitions. C'est-à-dire, on fait un travail de table. C'est-à-dire, on lit le scénario, mais on ne le joue pas. Puis on se parle plus de qui est le personnage. Jusqu'à présent, je fais ça avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps ça. Mais c'est que, bien c'est ça, j'ai envie d'être étonnée. Oui, surprise. Il y a une fraîcheur puis qu'on ne cristallise pas des choses. Mais je sais, il y a des films que j'aime beaucoup puis je lis dans les journaux. C'est tout un autre processus puis il y a beaucoup de répétitions puis c'est excellent aussi. Mais moi, c'est ça. C'est juste ma façon de fonctionner. C'est ta façon de faire. Oui. Quand on fait des films, et là, comme tu as dit, j'ai produit, j'ai radié, j'écris, j'ai monté, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tâches. Est-ce que c'est quand même un processus que tu apprécies pour toutes ses facettes ou pour toi, le bonbon, c'est quand tu fais action ou t'aimes vraiment? ce que j'aime le moins, c'est produire. Mais c'est ce qui est nécessaire. Oui, oui. Absolument. Pour moi, encore là, c'est comme des fois, c'est ça, je ne produis pas par des pieds. Après Catimini, il y a eu des producteurs et des productrices intéressantes, intéressantes dont j'aime l'approche, le travail, je respecte et qui m'ont proposé, c'est un projet, etc. Mais, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, qui me tente. Mais pourquoi? Pourquoi produire? Parce que tu as un temps? Quand tu produis, c'est toi qui détermines aussi qu'est-ce qui va être le plus important dans ce projet-là, c'est-à-dire avec l'argent que tu as ou tu vas dépenser l'argent. Et, tu sais, je fais un film. Mon film, c'est sur l'éveil et au doute. Mais le doute, on le sait, c'est très inconfortable. Ça génère énormément d'angoisse. Alors, quand je produis, c'est moi qui décide. Tu sais, Alors, j'écoute, évidemment, je respecte mes collaborateurs, mais je n'ai pas à me battre ou à essayer de convaincre quelqu'un qu'on va consacrer, mettons, une demi-journée à la scène de l'autobus parce que ma scène d'autobus, elle va durer deux minutes et demie dans le film. C'est-à-dire que... Oui, parce que c'est important pour toi. Tu n'es pas en train d'essayer de convaincre une équipe. J'ai besoin d'un peu plus de sous parce qu'il faut... être une équipe, mais un producteur ou une productrice. Puis aussi, c'est tellement facile de s'entendre sur une idée. Oui. Mais le diable est dans les détails. Oui. Et... Alors, c'est ça. C'est la tâche que j'aime, supposons, le moins. Oui. Parce que c'est beaucoup, beaucoup d'administration. C'est de la paperasse. Beaucoup de paperasse, beaucoup de décisions. Mais moi, avant un tournage, j'ai mis en place une façon de faire, faire un devis. C'est-à-dire, je négocie tout sauf, mettons, les camions parce que je ne suis pas capable de... Je ne connais pas ça, les camions, les autos. Fait que le transport, je laisse ça à un producteur délégué que j'engage. Mais sinon, toutes les balises du tournage sont négociées, possibles, crédibles. Et là, je sais que je vais pouvoir tourner donc 42 jours. Et avec le cinéma que je fais, le nombre de jours de tournage, c'est ce qui est primordial pour moi. Oui, absolument. J'aurais l'air un peu débile dans mes questions, mais est-ce que tu fais ça, tu produis tout ça? Est-ce qu'il y en a d'autres qui font ça, vraiment, tant que ça, ici au Québec? Produit, réalisé, prendre tous les chapeaux comme ça? Oui, il y en a quelques-uns. Il y en avait davantage avant. Avant, Mais je sais, comme là, spontanément, bien, aussi. Je suis juste curieux. Comme moi, je suis aussi membre des films de l'autre. Je ne fais pas mes films aux films de l'autre, mais c'est une boîte de production qui est unique, à Montréal, puis je dirais au Québec aussi. OK. Puis qui a été fondamentale dans mon... Parcours. Ah, dans mon parcours, parce que j'y ai travaillé cinq ans dans les années 90, et c'est un groupe, donc, de réalisateurs qui se produisent. OK, entre eux. Comme là, il y a Soleil à Ticamekw de Chloé Leriche qui sort en salle, qui va sortir en salle, donc, le 5, qui est déjà en salle pendant que les gens nous écoutent. C'est un film magnifique. OK. Puis Chloé a écrit, réalisé, produit au sein des films de l'autre. OK. Alors, nous, aux films de l'autre, on est une quarantaine à faire ça. Dans le long-métrage fiction, c'est vrai qu'il y en a moins. Il me semble, c'est ça. Mais ça existe, oui. OK. C'est une pratique que je... Peut-être parce que quand je suis habitué au Stémas, il y a toujours ces grosses maisons de production qu'on est habitué au Québec de voir de la banque. Mais c'est plus ça la norme, évidemment. C'est plus ça la norme, c'est ça. Tu te compliques la vie finalement un petit peu. Un petit peu. puis je me la simplifie. Je te la simplifie, justement. Parce qu'après, tu es plus à l'aise quand il y a le temps de tourner. Là, tu es allée en Europe, tu es allée présenter Oui. T'es-tu ? on a gagné des prix. Un prix à Boeuf Malmeux en Suède et puis trois à Dieppe. OK. Avant, en février, on est allé en Californie au Festival de Santa Barbara et ça, c'est un grand, comment dire, grand soulagement. C'est-à-dire que je savais que la réponse au film est bonne parce que le film a d'abord sorti en avant-première à Cinémania en novembre. Et là, j'ai vu que les gens riaient beaucoup. Quand le premier rire arrive dans la salle, tu fais « Ah, OK, oui ! » Parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais dans la bande-annonce, je pense que c'est difficile de comprendre qu'il peut y avoir des moments où c'est un peu plus léger ou est-ce qu'on peut rire finalement. Ah oui, ben oui. Parce que quand on regarde quand même la bande-annonce, je ne veux pas dire que c'est sûr que le drame est en premier plan. Puis même moi, pendant le film, ça m'a fait du bien ces petits moments-là de reposer un peu. Écoute, dans la bande-annonce, quand les gens entendent Louise jouer par Edith Comprin qui dit « Dieu qui te regarde et qui capote à la longueur de ta jupe, c'est sûr que les gens sourient. » de voir les Californiens qui donc, par définition, puis même chose avec les Suédois, mais non, les Californiens, c'était pire parce qu'eux, ils lisaient les sous-titres absolument. Il y en avait très peu qui comprenaient le film qui est en français. Même chose, qu'est-ce que je raconte pour les Suédois, eux autres aussi, ils disaient des sous-titres en anglais. Et c'est pour ça que je parle de l'humour parce que l'humour, c'est plus difficile à passer en sous-titres et là, la réponse était vraiment bonne. Et les gens sont en larmes à la fin, beaucoup. Quand les Lumières, puis en France, c'est ça tout à coup, mais il y a quand même le décalage avec l'accent, tu sais, que je me demandais est-ce qu'ils vont, mais c'était beaucoup, beaucoup d'amour qu'on a reçu, Jou et moi, parce que quand les Lumières s'allument, les gens ont les yeux pleins d'eau puis un grand sourire. Ah, wow. Parce que c'est un film, je pense, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais quand ça finit, il y a quelque chose de lumineux. Oui, il y a quelque chose de lumineux complètement. Je pense que la plupart des gens sont, tu sais, comme heureux. Ils ont... Il y a une note d'espoir, tu sais. Oui, mais ils sont très, très émus. Fait que ça, mais c'est ça, mon espoir, c'est que les gens vivent des émotions. Il n'y a rien de pire que l'indifférence, tu sais, l'indifférence. Non, puis là, le film sort sur les écrans au Québec. Oui. Ça aussi, c'est excitant. C'est ce qu'on... Je présume qu'il va y avoir un peu partout en Montréal aussi, en région. Oui. Là, tu vas embarquer, aujourd'hui, tu parles avec moi, mais là, tu vas embarquer dans tout le... Sûrement des entrevues, tout ça. Oui, c'est commencé. C'est déjà commencé. Est-ce que tu vas faire ça? T'aimes-tu faire ça? Ben, ça... Parler de son film, à un moment donné, ça doit être un peu... C'est un peu bizarre. Oui, c'est ça, c'est un peu bizarre. Je pense que ce qui m'aide, c'est que j'ai pu en parler avec des gens qui l'avaient vu du public. Parce que, tu sais, après chaque projection, il y a des questions-réponses et... Parce que, comment dire, moi, c'est un rapport instinctif. Quand tu fais ton film, puis aussi, bon, le monter, je m'accorde beaucoup de temps, mais tu le vois, tu le revois, tu le revois, juste pendant ton mix. Le mix, ça a duré, je ne sais pas, ça dure 15 jours, 18 jours. C'est long. Ça veut dire que tu as vu chaque minute, tu vois ton film, chaque journée, tu vois à peu près deux minutes, trois minutes de ton film pendant dix heures. Fait que tu le vois, puis tu le revois, puis tu le revois, puis tu le revois, puis tu le revois. Il n'y a pas beaucoup de films qui résistent à 3000 visionnements. Non, je sais. Alors, c'est quelque chose qui est très, à un moment donné, puis tu en viens à douter, puis tu es nerveux, puis etc. Le fait d'avoir pu sortir en festival, puis d'avoir reçu un accueil ici, qui est chaleureux, puis c'est sûr que ça donne confiance. Puis après ça aussi, d'en avoir parlé, ça m'a donné du recul, puis commencer à expliquer, parce que moi, je ne l'analyse pas dans les termes de... Moi, je l'analysais en termes de... Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on comprend? Tu sais, de façon très technique, et non pas à vol d'oiseau, puis là, tout à coup, de le regarder comme un objet qui est porteur de sens, évidemment. Oui, oui, oui. Mais moi, je le... C'est ça, comment dire? Alors oui, parler, ça permet de comprendre certaines choses, de... As-tu des réactions de gens que tu avais pas vu venir? À date, des gens, justement, dans la question, tu as dit, ah, OK, des gens qui ont lu le film d'une autre façon que tu avais voulu? Ben, pas jusqu'à présent. Pas à présent? OK. Des fois, ça arrive, hein. Ah oui, oui, ben, je m'attends à ce que ça puisse arriver, effectivement. Puis surtout au Québec, parce que... Ben, beaucoup de communautés religieuses. On a beaucoup, beaucoup... Ben, tu sais, je veux faire attention avec l'emploi du mot secte. Je veux pas dire le mot secte nécessairement. Non, c'est ça, moi non plus. Parce que c'est chargé un peu, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de communautés de différents types, que ce soit de base chrétienne ou pas nécessairement, qui vont peut-être voir ce film-là, qui vont justement avoir des réflexions... Ben, qui vont être complètement différentes. Non, non, ça, ça peut être intéressant. Oui, complètement différentes. Ça, je suis curieux si ça va ouvrir une discussion là-dessus. Je sais pas trop. Mais en même temps, c'est peut-être pas nécessairement l'objectif. Tu sais, parce que il y a quand même tout ce ton coming of age qui est présent dans le film. Tu sais, l'adolescence, c'est quand même une des périodes. Moi, j'aime... Tu sais, quand on a regardé le film avec ma blonde, le film a commencé puis après les quelques premières luttes, ma blonde aurait dit « On regarde-tu un film d'ado, là? C'est tout ça qui se passe. » J'ai dit « Je pense que c'est ça qui est en train de se passer. » Puis nous, on raffole de l'adolescence au cinéma. C'est une de mes choses préférées à observer parce que justement, c'est gigantesque émotionnellement. Il se passe tellement d'affaires. Puis dans ce cas-ci, ben, tu sais, ça fonctionne bien. Je lisais quelque part, tu t'avais accordé une entrevue, je pense que tu parlais justement que tu parlais des mots, ben, des pansements que les gens utilisent pour passer à travers leur douleur, à travers leur vie. Tu sais, là-dedans, il est question, entre autres, d'alcoolisme, de toxicomanie. Il y avait... Ben, je dirais pas toxicomanie, pas toxicomanie, non, c'est pas toxicomanie, mais consommation de drogue. Consommation de drogue. Donc, c'est le... Dans le cas du personnage, elle, c'est son désir de voir sa soeur. Les obsessions, on peut les amener comme ça. Ben, les obsessions, les béquilles, si on en a toutes. Les béquilles, c'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire que ça soit binge-watcher Netflix. Ça en est une. Oui, oui, ça en est une. Ou le surentraînement ou tout le monde, on a... Parce que, bon, c'est... John Lennon chantait « Whatever gets you through the night ». Parce que, oui, la vie est difficile. Puis, oui, il y a beaucoup d'angoisse. Puis, dans le cas aussi du film, la religion aussi est une façon de se protéger. Puis, de... Ben, moi, ce que j'aimais là-dedans, ce que j'allais dire, c'est plus un compliment, c'est que, tu sais, tu les abordes, justement, tout ce qu'on vient de nommer, mais t'es juges pas, je trouvais, avec la caméra. Puis ça, je trouvais ça cool. Tu vois que c'est juste démontré. C'était juste... Ça, c'est une béquille qui appartient à quelqu'un. Puis, c'était pas des plans qui étaient... Tu sais, parce qu'il y a des moments où est-ce que ça dérape et qu'il se passe des trucs. Oui, oui. Mais tu les condamnes pas. Non, mais chaque personnage... Tu sais, c'est Renoir qui disait « Chacun a ses raisons ». Puis, comme scénariste, si tu donnes pas des raisons ou une humanité à son personnage, tu fais fausse route. Tu sais, ça devient démagogique. Alors, c'est ça, les gens m'en ont parlé. C'est ça en festival de dire cette famille-là dans la communauté. Puis, je veux pas dire pourquoi, parce que je veux pas dévoiler rien du film. Mais c'est ça. Chacun a son intelligence. Sa force. Sa force. Louise aussi, c'est si libérateur pour la jeune fille. Louise, c'est la tante jouée par Edith Cochrane. C'est quand elle dit « Méfie-toi de ceux qui affirment des choses. Si Dieu existe, c'est sûr, ou il existe pas, je le sais. » C'est la double face, la même médaille. Alors, c'est ça aussi qui bouleverse Clara pour la première fois de sa vie. Elle peut émettre une question, supposer une réponse, puis elle, elle reçoit pas de réponse tranchée. Oui. Puis, aussi, avant, attends, avant que j'oublie un truc, je voulais qu'on parle un peu de direction photo. Ça, c'est sûr, tantôt, je voulais commencer au début avec ça. J'ai capoté sur la photo. Il y a un, techniquement, parce que je l'ai vu, moi, sur la télévision, hélas, je m'en excuse. Oui. Par une fois, ça rend probablement pas justice à ce que je préviens sur l'écran, mais c'est filmé de quelle façon? Puis, je connais pas les termes techniques, c'est filmé différemment, si je me trompe pas, de la façon... Tu veux dire la largeur du cadre? la largeur du cadre est différente. On a pris le format, mettons, Scope, en 2,39, qui est, mettons, le format idéal pour les westerns, pour les grands paysages. OK. En se disant aussi que nous, notre paysage de prédilection, ça allait être le visage de Clara. Comme, c'est ça, Colette, l'auteur française, a une phrase célèbre qui dit pour elle que le plus beau paysage pour elle restera toujours le visage humain. Et je suis d'accord. et dans ce film-là, ce qui est fondamental, c'est de voir quelqu'un qui... C'est l'évolution de son regard sur les choses et donc que nous, on puisse être témoins de son éveil, de ses doutes, de ses peurs, de ses engoues, de toutes les émotions. Tu sais, c'est ça, on voit, on découvre un personnage qui au début, c'est quand même assez formaté puis là, tout à coup, il y a l'explosion puis l'expérimentation de... Mais c'est pas plus... Alors donc, c'est plus large. C'est plus large, mais justement, mais quand c'est plus large, ça veut dire plus de problèmes à tourner, justement parce que c'est plus de défis. Tu dois maîtriser, c'est-à-dire que... C'est une forme de cantant, je veux dire, plus c'est large, plus il me semble qu'il y a des problèmes visuels ou de photos qui apparaissent. Bien, surtout en tournant à Montréal puis en tournant pendant la pandémie. Ah, OK, oui. Il ne faut pas oublier ce que c'était pendant la pandémie. Parce que, bon, qu'on a tourné en août 2021, la ville était déserte. Alors que moi, ce que je voulais qu'elle vive aussi, c'est le choc sensoriel du bruit puis de la proximité puis du centre-ville puis plein de monde. Alors, on a essayé d'y palier puis on a engagé des figurants puis etc. Et j'ai tourné après ça une journée en août 2022 où là, tout à coup, c'était différent où il y avait la vie normale était quasiment revenue. Il y avait plus ou très peu de masques et donc, il y a un plan. Mais dans le film, on n'en voit pas. Non, non, mais c'est ça, j'ai contrôlé. Mais cinéma indépendant, tournage kamikaze aussi parce que quand je dis que j'ai eu 42 jours, c'est qu'on a eu 35 jours en équipe régulière. et ensuite, 7 jours avec la directrice photo qu'on n'a pas encore nommée, Nathalie Molievko-Vizotsky. On a tourné 7 jours donc avec, on était 3, des fois 4. Donc, Nathalie Molievko-Vizotsky, Lou Thompson qui joue Clara, un preneur de son qui est venu, notre preneur de son, Jules Corbeil qui est venu une fois ou deux, un ou deux jours et moi pour nous permettre de nous déplacer dans la ville parce que sinon, chaque membre, chaque membre d'un département a son camion, doit déplacer son camion pour avoir ses outils de travail. Dans la ville, c'est impossible. Je ne pouvais pas faire ce film-là sans être en petite équipe comme on disait kamikaze. et donc, qui dit petite équipe comme ça, on filmait la ville telle qu'elle était et on s'organisait. Donc, oui, si le cadre est très large, il y a tout ce que tu ne contrôles pas en arrière-plan. Alors, j'ai tourné beaucoup parce qu'il y a beaucoup de plans et bien surtout, ce qu'on a tourné, parce que tout à coup, trop de masques, trop de trucs que tu fais, non, je n'ai pas envie que ce soit un reflet de ça. Des gens qui regardent vers la caméra, qui regardent, c'est ça, oui, tout à fait. Ça s'accueille les problèmes. J'y ai pensé justement toutes les scènes au centre-ville, sur scène 4, tout ça. Puis aussi, quand même, on pourrait le mentionner, quand les films font, quand les gens décident de filmer Montréal, on retrouve toujours les mêmes choses. Vous avez, tu sais, avec ton équipe, vous avez vraiment trouvé des lieux qu'on voit moins souvent. Ça, c'est le fun. Oui. Des petits parcs, il y a une couple d'affaires que je reconnaissais puis je me disais, ça me prenait même moi qui connais bien ma ville, je me disais, ah, ça me prenait un certain temps de le reconnaître. puis c'était le fun parce que c'était pas, souvent à Montréal, je trouve qu'au cinéma, il est gris, je trouve souvent. Là, il était plus joyeux, parfois melancolique, il était plus coloré, je trouvais. Oui, c'était très important pour que, pour qu'elles-mêmes sont personnelles. Puis que nous, tu sais, nous Montréalais, puis les gens connaissent la ville aussi, au Québec, qu'on soit aussi un peu surpris, un peu comme elle. puis qu'on dise, ah, wow, tu sais, c'est beau, ou c'est quoi ça, tu sais, pour pas qu'elle ait l'air seulement comme d'une touriste ou tu sais, provinciale. Non, c'est ça. ça participe à, bien, puis que Montréal soit belle, parce que, ou en tout cas, pittoresque, intéressante, etc., source de vie, tu sais. Oui, d'inspiration. D'inspiration, parce que c'est ce qu'elle vit aussi. Elle, elle arrive en ville et elle a déjà toutes sorties des préconçues sur la ville. Oui. Elle la redoute, elle la craint, c'est un lieu de perdition, mais la ville, tu sais, on voit à un moment donné dans le film où l'isolement puis l'anonymat qui est notre clos dans la ville est très douloureux pour elle puis elle est indignée. Mais c'est ça aussi qui lui permet de, bien, ce qui lui donne une liberté pour la première fois de sa vie. Elle peut se promener, il n'y a pas personne qui la regarde. Bien, en tout cas, il y a un des, je vais quand même juste le nommer, mais tu sais, tout ce qui a le symbole avec le vélo que représente le vélo, c'est extraordinaire, la liberté, tu sais, c'est comme ça. Ça, tu vois, la pandémie, moi, je n'ai pas de vélo, ça fait que je dépends le Bixi et je me souviens qu'en 2020, j'avais tu hâte que les Bixi sortent en avril et je me souviens de la joie que j'ai eue, le buzz et j'avais déjà cette scène-là évidemment en tête et là, je me disais, ça y est, ça pourrait être ça. Mais c'est un beau buzz et c'est un beau plan d'ailleurs que je ne sais pas comment vous l'avez fait, je ne sais pas si c'était avec des GoPro, je ne sais pas trop, mais c'est très bien. Et puis la musique. – Oui, c'est la musique en bas. – Écoute, ça, c'était mon espoir fou d'avoir la reprise de Vivaldi, donc la pièce printemps par Max Hichester. – Comment tu as fait pour l'avoir? Je suis curieux un peu. – Bien, j'ai fait des demandes pour obtenir des droits, évidemment, mais ce qui est drôle, c'est ça, c'est-à-dire quand j'ai présenté le film au monteur sonore, au designer sonore qui est Olivier Calvert, il m'a dit, c'est beau quand même avec Max Hichester, mais il dit là, tu vas mettre quoi ou c'est qui qui va faire la musique? J'ai dit non, non, je l'ai obtenu. Puis il n'en revenait pas. – Moi, je n'en reviens pas. quand j'avais peur que j'allais tout dépenser son budget là-dessus, ça devait être tellement cher. – Non, non, mais j'ai dépensé une somme importante dans la musique parce que c'était très important pour ce projet. Dans Katimini, je n'ai aucune musique extra-diégétique, c'est-à-dire de la musique qui sort des murs, tout à coup, qui est là comme accompagnement parce que ça n'avait pas sa place, ça n'avait pas de sens. Pour ce film-là, qui est un film sur l'émancipation, à vie, c'est vraiment un thrill, l'extase, la musique, tout à coup, vient. – C'est important. – Ah, c'est super important. – C'est un envol. – C'est un envol. Et donc, c'est ça, je l'ai obtenu, mais je pense aussi, comme je disais, Olivier, un peu à la blague parce qu'il me disait qu'il avait déjà participé à un gros projet et qu'ils n'ont pas réussi à avoir Max Richter parce que ça coûtait trop cher. Mais je dis, moi, je leur écris, j'ai co-écrit, je réalise, je monte, je produis. Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, c'est ça, il y a... – Là, tu es en train de me confirmer, c'est ça, c'est que ça se négociait à la pièce, tout ça? – Oui, 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 ça se négociait à la pièce. – OK, donc les gens, ils vont, parce que je me souviens que, ah, je ne l'ai pas mentionné, il y a du Molinari dans tout ça. – Oui, le Fimo avec Molinari qui joue John Zorn. – John Zorn. – Ben lui, d'ailleurs, je te raconterai. – Mais c'est ça, mais je pense, tu lui avais écrit. – Bien, il a fallu qu'il lui écrive. – Pour lui demander est-ce qu'on peut utiliser la pièce que Quattu-en-Veléry a faite, ta-ta-ta. – Ah non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. – Je n'aimais pas l'histoire, je ne la connais pas. – C'est que c'est Tram7 qui est une boîte de négociation de droits à musique. – OK. – Puis qui sont formidables. Ça fait deux films que je fais avec eux puis ça sera toujours avec eux parce qu'ils sont... – Eux, ils négocient. – Ben donc, eux, c'est leur métier, tu sais, ils négocient. Mais là, après, ils m'ont appelé en disant, écoute, John Zorn se pose des questions parce que moi, j'ai choisi Colnidré à cause de la sonorité, à cause de... tu sais, c'est... Mais sans savoir qu'est-ce que c'était. Et Colnidré, donc, c'est une prière, une supplique qu'on fait à Yom Kippour. – Oui, juive. – Juive, donc. Et ils voulaient savoir. Et quand j'ai commencé à préparer puis à lire là-dessus parce que c'est comme ça que j'ai appris donc que c'était une prière qui était faite pendant la fête de Yom Kippour. Donc, j'ai commencé à lire et là, c'était extraordinaire parce que c'est une prière donc qu'on fait pour demander pardon ou excuser le fait qu'on a été parmi des non-croyants. – OK. – Ça permet donc d'être avec des non-croyants. Et là, je me disais, c'est super, c'est parfait. – Ça colle. – En fait, je lui ai écrit en lui expliquant mon cheminement puis comment j'ai juste, tu sais, j'ai adoré la musique puis comment ça… Mais là, maintenant que je découvre le sens puis j'ai raconté qu'est-ce que c'était mon film puis tout ça puis tu sais, c'est parfait. – Il a accepté. – Il a accepté. – Parce qu'il n'est pas facile. – Non, j'ai lu ensuite dans Variety. Tout à coup, il y a quelqu'un qui avait, je ne me souviens plus pour quel film qui disait aussi et c'est là que j'ai compris la chance que j'ai eue. – Non, non. – Mais comme quoi, John Zorn. John Zorn. Fait que ma lettre devait être bien convaincante. – Tout convaincante. – Mais oui, parce que… – Puis encore là, j'ai co-écrit, réalisé les produits, monté. Fait que là, un moment donné, ce monde-là aussi dit, OK, je sais ce que c'est puis c'est un petit budget. – Non, parce que nous, tu sais, quand on a comme, on a fait le 10, tu sais, on y avait écrit pour avoir les partitions. Il demandait un prix de fou. Après, on m'a amené, on a comme caressé l'idée, on disait, ah, il pourrait peut-être nous écrire une pièce, on pourrait faire une commande. Il demandait un prix démesuré. Puis là, après, on avait dit, bien écoutez, merci, non merci. Renvoie un email, disons, on peut, ah non, mais tout se négocie. Là, j'étais, ah non, 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 je m'envoie pas là-dedans. Finalement, on a comme tiré la plug là-dessus, mais il est pas facile. C'est un peu mal commode. – Ah non, moi, ça a été bien charmant. – Tant mieux, tant mieux, tant mieux. – Ça fit, ça marche super bien avec l'ouverture. – Ah oui, 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 mais pour tout, tu sais, la musique, ça a été, ça m'a pris énormément de temps puis d'énergie, mais j'ai à peu près eu tout ce que je voulais. – Puis Salomé aussi? – Oui, Salomé Leclerc. – Ça c'est parfait, Salomé. Non, non, c'est un, comme on dirait, c'est un bon soundtrack. – Oui. – Aujourd'hui, je sais pas, est-ce qu'on a-tu le droit? Ah oui, je pense qu'il faut le droit de faire ça sur les, sur Spotify, puis tout ça, il y a quelqu'un qui peut faire un playlist de toutes les pièces qui vont être dans le film puis de le mettre là-dessus. Ça d'ailleurs, vous devriez faire ça. Ça, moi je fais ça, tu sais, mettons, je vois un bon film, tout de suite je le tape, il y a quelqu'un qui va faire une liste complète, même si c'est pas des pièces, t'as pas besoin d'avoir les droits pour ça, c'est juste le playlist est construit là-dessus. Ça, ça devrait être fait. – Ah oui, oui, parce que… – Ça, les gens vont aller consulter ça. – Ah non, non, puis écoute, ça date tout le temps prétentieux comme de dire ça, parce que… mais c'est excellent. – Non, 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 non. – Comme la musique sur la fameuse scène dans l'autobus, elle se cherchait, je cherchais, puis il n'y avait rien qui convenait. Puis un jour, je suis tombée, mais parce que je faisais des recherches, j'ai passé des nuits, des nuits, des nuits. – Mais t'avais pas un consultant, t'avais pas quelqu'un qui te feedait avec la musique? – Non. – C'est toi-même qui allait à la chasse? – Oui. – Wow. – Bien, mon amoureux aussi m'est arrivé avec des très bonnes suggestions. Mon amoureux qui est très cinéphile et musicale et… – Et extraordinaire. – Extraordinaire, merci. – On va le dire de même. – Mais non, c'est ça, je faisais mes recherches, puis à un moment donné, je suis tombée sur… je savais pas à ce moment-là est-ce que c'était un groupe, est-ce que c'était un individu, un musicien, parce que sur sa chaîne YouTube, il s'appelle Esselmont, et la pièce qui est donc sur cette scène-là avait 79 vues sur son YouTube. Et là, moi, j'ai commencé, je suis tombée là-dessus. Puis quand je l'ai contacté, il y en avait 388 à cause de moi qui écoutaient ça de façon compulsive. – Et lui, il devait être content. C'est le fun. – Oui, mais c'est ça, c'est un Britannique du nord de l'Angleterre qui habite au bord de la… Tu sais, c'est ça, c'est fou comment on peut tout à coup… – Ah, oui, oui. Puis ces histoires-là de musique que les gens trouvent des trucs… – Découvre. – Ah, ça, c'est formidable. C'est formidable. Pour le cinéma, du moins, quand ça peut mettre en premier plan, tu sais, le cinéma peut mettre en premier plan justement des artistes musicaux. Dans ton cas, il y a aussi Lou Thompson qui, je ne doute pas, va se retrouver dans… Après que les gens… Elle est déjà en demande. J'ai déjà un ami en ce moment qui travaille avec elle. Mais quand ce film-là va sortir après, ça va être une blague. Je suis sûr que les gens vont se trouver vers elle pour un paquet de rôles. Puis là, elle est rendue quoi? Elle est rendue à 20… Elle doit être rendue à 20 ans. – Non, avant 19 la semaine prochaine. – Avant 19 la semaine prochaine. – Mais il y a aussi Édith Cochrane. – Oui, on ne l'a pas mentionné. – Non, mais Édith, c'est mérité le prix… Tu sais, Lou, qui était avec moi à Dieppe, a remporté, mais avec Édith, le prix Ex-Eco d'interprétation. – Ah, wow! – Et ça, pour moi, c'est extraordinaire parce qu'ils ne connaissent pas Édith là-bas. – Non, ils ne savent pas, – C'est pas notre Édith national qu'on aime donc bien puis qui donne trois points de plus parce que, ah, Édith est tellement extraordinaire. Et c'est Lou qui était avec moi là-bas et donc qui a pu établir un contact avec le public puis on la voit beaucoup. Mais le jury a reconnu aussi comme la justesse, la difficulté du rôle puis de son interprétation. Et ça, j'en suis très heureuse parce que je trouve, bien, elle a un potentiel comme actrice qui est tellement grand parce qu'elle a tellement d'ouverture, elle est tellement… – Faire ça, tu sais, elle est capable de faire toutes sortes de rôles. – Non, mais aussi elle est dans un abandon puis elle est dans une, tu sais, une justesse puis une… Fait que c'est ça, je suis très… ça, c'était un bonheur de travailler avec Édith. Je suis… C'est sûr que tout le monde parle de Lou parce qu'on la connaît pas puis c'est aussi spectaculaire ce qu'elle a fait, c'est très touchant. – Oui. – Mais j'étais, ah mon Dieu, j'étais contente que Dieppe lui reconnaisse son tableau. – Mais non, c'est sûr. Mais moi, tu sais, c'est certain que ma… Qu'est-ce que je retiens… Il y a plein de choses que je retiens du film mais moi, qu'est-ce qui m'a mis à terre plus c'était les… Comment elle pouvait habiter le silence, Lou Thompson. Moi, c'est ça, 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 j'en revenais comme… – Non, c'est ça. – C'est juste bouger un oeil à droite, juste au bon moment, une petite hésitation de la lèvre, mordre de la lèvre un peu, tu sais, tout ça, c'est tellement dans un jeu de subtilité que tu fais, mon Dieu, tu sais, puis après, j'en parlais, encore une fois, je me demande comment est-ce qu'on atteint ça à cet âge-là, c'est-tu en avoir… Parce qu'elle a écouté tellement de films qu'elle a attrapé ça ou c'est juste parce que elle comprend, elle observe, elle observe les gens, la film… – C'est pour ça que je parlais de son empathie puis elle a vraiment compris les enjeux, tu sais, ce que ce personnage-là pouvait vivre. Puis à chaque jour puis à chaque scène, c'était de dire, OK, bien là, où est-ce qu'elle est rendue puis qu'est-ce qu'elle ressent? Tu sais, c'était juste de se rappeler les émotions, etc. Ben oui, oui, c'est ça, c'est tout l'heure, c'est tout l'heure de jouer, effectivement, puis c'est difficile aussi parce que face à une équipe aussi… – C'est intimidant. – C'est intimidant puis il y a une tension puis il y a… Non, non, c'est ça. – Le temps passe puis il faut rentrer, il faut que ça se passe puis là, puis là, puis comme tu l'as dit, équipe camicale, c'est petite, le confort n'est pas là nécessairement tout le temps, mais c'est pour ça aussi, je ne veux pas avoir l'air de vendre ma soupe là, mais de le voir sur grand écran, c'est le choc émotif est beaucoup plus grand. – Mais j'en suis certain. – Parce que les gens en parlent, c'est de dire, là tu ne peux pas non plus… – Tu ne peux pas t'enfuir là, tu ne peux pas aller nulle part. le chat, arrêter, c'est bon, là, là tu es vraiment pris puis les gens, c'est ça, sont très émotifs. – Ah, j'aime ça. Est-ce que tu travailles sur d'autres choses en ce moment? – Bien, je commence à… – Bien, pas en ce moment parce que j'ai pas assez, en étant productrice, même quand le film finit, il y a bien des choses aussi à faire, mais là, ça y est, tu sais, tout est rendu, bon, etc. Là, j'étais en Europe la semaine passée pour accompagner le film, mais je commence à savoir qu'est-ce que ça va être le prochain projet. – Ah oui? – Oui. – Cool. Puis là, c'est quand on recommence à neuf, comme ça, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est des notes, c'est des pensées, c'est des réflexions, c'est prendre des longues marches puis de la recherche. – Bien, puis oui. – T'avoir des amis, des films. – Bien, écrire, puis c'est ça. – Mais as-tu une… est-ce que c'est un mouvement, est-ce que c'est quelque chose de sévère, est-ce que ça a une grosse structure ou c'est assez libre dans ta façon de créer? – Bien là, là, actuellement, – Non, peut-être pas là, mais trop pli, mais quand tu as… – Quand je suis en écriture, moi, je travaille, supposons, je commence, je travaille l'après-midi, puis après ça, j'arrête pour manger, puis pour regarder un film, puis des fois, un épisode de série, puis après ça, je retravaille, mettons, de 11 heures à 3 heures du matin, mettons. – Non, oui, OK. – Parce que j'aime la nuit, il y a tout à coup, t'es comme dans un tunnel. C'est pas comme la vie, c'est pas la même qualité, t'sais, il y a vraiment comme une grande solitude, le téléphone ne va pas sonner la nuit, t'es pas, t'as pas… Alors, c'est ça, fait que j'ai un autre rythme de vie complètement. – Qui te plaît? – Ah oui, oui, parce que aussi, puis c'est… Des fois, j'ai donné des ateliers de scénarisation, puis les gens viennent, puis ça leur coûte des sous, là, c'était… Puis là, je leur disais, bien, là, donnez-vous le loisir d'être un scénariste. Puis un scénariste, surtout quand c'est votre projet personnel, là, c'est pas une commande, fait que vous êtes supposé être passionné, fait que c'est d'essayer, puis c'est un exercice, là, puis souvent, des fois, ils me disaient, bien, je me le permets, puis ça marche, puis… Mais je disais, lâchez votre téléphone, lâchez le roman que vous lisiez dans le métro, puis pensez à votre projet, pensez à votre personnage, puis essayez d'être obsessionnel. – Un petit peu, oui. – Faites l'exercice conscient d'être obsessionnel, puis essayez ça pendant une semaine, puis écrivez, même si vous… parce que si tu t'assois pas devant ton ordi ou ta feuille de papier ou peu importe, c'est pas vrai, tu sais, que les choses arrivent, tu peux avoir des idées, un flash, etc., si t'es attentif, puis dans un état d'ouverture, mais c'est du travail, puis c'est en forgeant qu'on devienne, forgerons, puis que les idées viennent. Mais c'est ça, donc je leur dis, soyez obsessionnel, puis vous allez voir qu'est-ce que ça donne, puis… – Tu te considères comme ça, obsessionnel, quand tu parles sur ton projet? – Ah ben moi, oui, ben oui. Ben oui, parce que c'est aussi, comment dire, avant, sur la terre comme au ciel, j'ai développé, tu sais, on en a parlé tantôt, un projet sur la musique, fait que j'ai quelques projets d'écrit, certains, c'est la première version ou la troisième version, d'autres, mais là, quand le film est fini, ben là, ça remet tout, comme les compteurs à zéro. – Ouais. – Parce que là, c'est de dire, OK, sur quoi, je le sais maintenant, tu sais, ça va prendre 4 ans, 5 ans, 8 ans peut-être, alors qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui est assez important pour moi, qui va me fasciner, qui va m'intéresser assez longtemps pour que je m'y plonge? Puis donc, c'est pas nécessairement les projets auxquels j'ai pensé il y a 4 ans, il y a 5 ans, parce que là, il y a 5 ans, de vie qui sont passés, fait que je suis dans un autre état. Donc, c'est parce que c'est assez facile d'avoir des idées. Tu sais, on pourrait se mettre… – Tu dis ça vraiment, il y a du bon canon. – Non, mais c'est de dire, on s'installe une journée puis on en sort des débuts d'histoire. – Oui. – Mais ce qui est difficile pour moi, c'est de dire, OK, mais de toutes les histoires possibles que je peux commencer à… – À délirer ou à… – Oui. – Laquelle est assez fondée, fondamentale pour moi, laquelle peut avoir assez de résonance pour que je sois capable de m'y passionner puis d'apprendre des choses aussi sur moi, d'explorer des choses sur l'être humain qui me tourmentent, fascinent, intéressent, etc. pendant autant d'années que ça. C'est ça qui est difficile à trouver. – Trouver l'idée que… – Mais sans dire, tu sais, l'idée chic-choc qui va… – Non, 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 non. – Tu sais, mais l'idée qui est vraiment… – Dans laquelle, tu vas bien le vivre aussi, là. Tu sais, parce que tu vas vivre dedans pendant tellement de temps. – Bien ça, bien le vivre, je ne pense pas à ça, mais peut-être, oui, à un moment donné. – Non, mais que tu vas l'aimer, qu'elle va t'amener justement… – Oui, oui. – Parce que, tu sais, ce film-là, pour moi, ça représente le temps que je l'écoutais, après ça, on va m'habiter avec quelques idées. En arrière de ça, ça cache une quête que tu as eue, tu sais. – Ben oui, ben oui. – Cette quête-là, il faut qu'elle soit quand même agréable quelque part, parce que sinon, c'est long, c'est long, Mais en même temps, tu sais, il y a des fois des films que tu te dis… Il y en a-tu des films comme ça que tu te dis « Mon Dieu, la personne qui a fait ce film-là, puis tu sais, mettons, c'est un film tough, lourd, tu sais, elle a été là-dedans longtemps, tu sais, elle a été obsédée longtemps là-dedans, c'est limite… Des fois, il y a des films qu'on trouve qui sont des fois peut-être malsains, puis des fois, moi, j'y pense, mettons, je pense à des cinéas, je me dis « Comment ils ont fait pour rester là-dedans à tous les jours, devant leur dière et mettre des nouvelles idées encore plus tordues? » – Mais des fois, tu sais, l'expérience est bien différente de regarder un film, le faire, à un moment donné, t'es juste excité en disant « Le tueur va surgir, c'est bien mieux de le faire surgir à cause. » – Ça devient un autre jeu. – Ça devient un autre jeu. – Qu'à Timini, il y a des gens qui m'ont… Mon film précédent, il y a des gens qui m'ont dit « Dès que le film commence, après, c'est pas un film d'horreur, mais c'est assez difficile. » Il y a des gens qui me disent « J'avais les trapèzes complètement coincés, comment vous avez fait avec une petite de six ans, puis etc. » Mais elle, elle raconte, ça a été chouette, ça a été le fun. – C'est agréable, tourner avec des enfants? – Oui, ben oui, ben moi, j'adore ça. – Je me suis toujours posé la question parce que, tu sais, j'avais vu, tu sais, quand je pense aux enfants, je peux pas m'empêcher de penser au film « Ponnette », évidemment. – Ben oui. – As-tu vu le documentaire après? – Oui, « Revoir pas », « Jouer pas net » de Jeanne Crépeau. – Exact, ça, ça m'avait frappé beaucoup. – Ah oui, c'est extraordinaire de Victoire, elle a quatre ans puis il la dirige, Jacques Doyon la dirige comme un adulte, c'est-à-dire qu'elle a des questionnements, c'est inouï. – Ça, ça n'a aucun sens. – Oui. – Toi, ton expérience, justement, c'est comme faire, là, on switch de film, désolé toi, allez voir tout ça aussi, Katimine, allez voir ça. Quand t'étais là-dedans, parler aux enfants, c'est comme un autre ton. Tu sais, moi j'en ai des enfants de neuf et six ans puis je me dis, s'il fallait que je mette une caméra. Déjà, des fois on le fait, on s'amuse en moins fort puis on se fait des films entre nous. Bien que les diriger, c'est compliqué, là. – Bien, c'est pas diriger, c'est jouer avec eux, mais aussi, c'est-à-dire que dans le casting, ce qui est primitif, on dit que 75 % de la direction d'acteurs se fait au casting, là, souvent. – Oui. – Avec des enfants, c'est 100 %. – C'est 100 %. Parce qu'il faut rencontrer, je disais tantôt que des fois une jeune actrice ou une actrice en devenir de 14 ans, ses motivations peuvent être pas nécessairement les bonnes, mais là, un enfant de 5 ans, de 6 ans, c'est pas sa décision ultimement d'être là. Des fois, il y a des enfants qui expriment, il veut être dans la télé ou n'importe quoi, mais il y a quand même toute une démarche. À 6 ans, tu prends pas cette décision-là ou en tout cas, tu n'as aucune idée dans quoi tu t'embarques. Fait que c'est la sélection de l'enfant qui est super importante et dans le coup de Katimini, encore là, Émilie Bière était une petite qui déjà, tu sais, Émilie a été fascinée par le processus de raconter une histoire. Elle très vite posait des questions sur les raccords. Fait que des raccords pour les gens qui nous écoutent puis qui ne savent pas, mettons, c'est que pour filmer une scène, on fait, on la découpe en plusieurs plans et donc, disons, si on fait un plan large d'une action, après ça, on fait un plan plus serré, bon, etc. Fait que l'acteur est appelé à refaire la même action puis idéalement en faisant les mêmes gestes ou les mêmes marques histoire de monter ça facilement pour que ça puisse et la petite avait 6 ans puis elle comprenait ça puis ça l'intéressait. C'est sauté, ça. Alors, elle était, comment dire, c'est une actrice née, c'est-à-dire que oui, sûrement, ses parents l'ont inscrit à une agence mais ça lui convenait puis elle avait une jubilation puis elle était aussi, elle avait envie de raconter l'histoire. À ce moment-là, elle ne savait pas vraiment c'était quoi l'histoire parce que tu essaies de, bien c'est ça, le but, c'est de, comment dire, de ne pas perturber l'enfant. Non, c'est ça, il faut que l'enfant soit capable justement juste de se livrer. Mais c'est comme aussi, c'est célébrissime, célébrissime, il y a plein de filles, tu sais, The Shining, le petit gars dans The Shining ne savait pas ce qui se passait, il se faisait diriger de façon très mécanique puis avec Émilie, c'est ce que j'ai fait aussi. Oui, oui. C'était le fun, tu as regardé bon souvenir de ce tournage-là, ça a été un tournage quand même compliqué, mais... Non, non, oui, c'était magnifique. Cool. Le temps passe tellement vite. Là, on s'est rendu au moment de la prescription et des références. Oui. Je suis curieux de les entendre parce que tu sais, dans ta bio, tu parles de ta rencontre avec le cinéma que j'aime beaucoup, dans les trois grands films qui ont transformé ta vie. Il y avait le Casanova de Fellini, ça j'étais content de le voir parce que mon premier Fellini c'était ça aussi. C'est vrai? Mon premier, mon père m'avait... Oui, je sais que ton père est un admirateur de Fellini. Ben, une des raisons d'ailleurs de mon prénom. Puis, la première fois que j'en avais vu un, il avait tapé ça, ça a joué tard le soir à Radio-Québec, ou Télé-Québec, on l'appelait dans le temps. Puis j'avais vu ça, ça m'avait beaucoup marqué. Un zoo la nuit, évidemment, de l'ozon. L'autre film, Mauvais sang. Télio Oscar X. Télio Oscar X. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Ah! Donc ça, tu... T'es chanceux, tu vas découvrir ça. Oui, je vais pouvoir me taper un bon temps. Ah oui, ça va... Ça, ce film-là, ben, c'est ça. Le Tesanova de Fellini, c'était comme un gars qui me draguait un peu, qui m'avait invité à voir ça, puis je ne savais pas du tout c'était quoi. Puis je m'attendais à quelque chose d'un peu coquin, un peu, tu sais. Fait que je suis arrivée là, Donald Sutherland, sinistre. Ben, c'était... C'est ça. Bref, c'est un film qui m'a complètement déconcertée. Ça aurait pu finir une demi-heure avant ou une demi-heure après. J'ai vu ça, donc je venais d'avoir 20 ans. Si j'avais compris 40 ans plus tard, j'en parlerais encore, je serais tombée en bas de ma chaise parce que c'est ça. Ça a comme été un éveil. OK, ça peut être ça ou c'est un film. Ah oui. Mauvais sang. Le deuxième film de Léos Carax. Première fois que je vois Juliette Binoche à l'écran avec aussi... Ah mon Dieu, j'ai un blanc. Non, c'est bon. Je vais aller trouver ça. Denis Lavant. OK. 86, hein. Michel Piccoli aussi. Oui, c'est ça. J'ai 20 ans. Et pour la première fois de ma vie, ben parce que c'est ça, l'image, le son, l'agencement de l'image et du son, donc le montage, le mix, m'ont éblouie. Pour la première fois de ma vie, c'est pas... Ben le récit aussi est beau, les personnages, mais pour la première fois de ma vie, alors que j'étais pas cinéphile, OK. j'ai eu conscience que là, si j'étais en larmes, c'est à cause... À cause de ça. ...de la façon de filmer. OK. C'est d'une poésie, mais pas... Des fois, ça fait peur quand on dit d'une poésie, pas pouette-pouette. C'est... C'est baroque, c'est beau. Et là, tout à coup, aussi, je suis allée voir ce film-là seule. C'est un des premiers films que je suis allée voir seule et... Parce que ma ciné... Je n'étais pas encore cinéphile, mais j'étais ciné-vore. OK. Puis après le Casanova, j'ai commencé... Tu sais, il y avait des films que je pouvais aller voir avec mes amis ou mon amoureux ou etc. Mais tu sais, tu veux que ça soit... Il faut que ça soit un film que tout le monde a envie de voir. Oui, c'est ça. Tandis que là, j'ai commencé à aller au Ouimetoscope toute seule. J'ai commencé à aller à cinémathèque. J'ai commencé... Et ça, je l'avais vu au Ouimetoscope. Ça fait que c'est un film extraordinaire. Et ça a commencé à... Ça a planté une graine tout à coup. Le cinéma est devenu quelque chose... Ça devenait comme une fascination. OK. Et quand j'ai vu un zoo la nuit, ça, ça m'a rentrée dedans aussi. Mon père venait de mourir. En tout cas, il ne venait pas juste cette année-là, mais l'année d'avant. Mais j'étais encore dans mon deuil. Puis il y avait plein de résonance aussi dans ma vie, supposons ce film-là. Mais c'est-à-dire la relation entre le père puis le fils qui était joué par... Je m'en rappelle même pas. Pas Jean Maheu. Dans le zoo la nuit. Non. Mais je ne me souviens plus du nom de l'acteur, mais c'était Roger Lebel qui faisait le père. Oui. Et ça fait que le film m'a beaucoup marqué. C'est aussi... Le film finit en t'envoie un ami pleurer de bref. Gilles Maheu. Gilles Maheu, oui. C'était Gilles, oui. Et... Mais ce qui m'a flabbergastée, c'est que quand j'ai lu à propos du film, j'ai appris que Jean-Claude Lauzon avait étudié à l'UQAM pour apprendre à faire du cinéma. Puis moi, je me faisais chier en administration à l'UQAM. Je venais de commencer un bac. Mais parlons-en de ça. Et ça m'a comme ouvert. Là, tout à coup, je me suis dit, OK, je pourrais... Là, tout à coup, le début de rêve de dire, je tripe tellement quand je vais au cinéma. Mais là, OK, ça s'apprend. Alors, peut-être que moi, je pourrais finir par apprendre ça. Fait que c'est ça. Un zoo la nuit a changé ma vie à cause de ça, à cause de cet article dans le journal qui m'a dit, tu pourrais avoir une formation puis... Mais en même temps, il n'y avait pas un programme de cinéma vraiment. Mais c'était en communication. C'était en communication. Puis c'est plus tard que c'est devenu... Est-ce que c'est ça que t'as fait? T'as lâché l'administration pour aller faire? Non, 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 j'ai fini l'administration. C'est très utile comme productrice. Oui, c'est-à-dire, ce qui est utile, c'est que je n'ai pas peur des chiffres. Mais être productrice, t'as juste besoin de maîtriser l'arithmétique. C'est savoir actionner, soustraire, multiplier. Ça fait que c'est n'importe qui qui pourrait faire ça. Mais après l'administration, c'était quoi ta formation pour faire du cinéma? Bien, d'abord, c'est que j'ai continué... Non, non, mais pas parler, parlons-en. J'ai continué l'administration parce que c'était bien trop... Il fallait que j'apprivoie cette idée-là aussi. On m'aurait dit, OK, c'est quoi un réalisateur? Qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas si j'aurais été capable d'en parler plus de cinq minutes. Parce que jusqu'à ce moment-là, je m'intéressais pas au film, mais surtout aux acteurs. Mais là, cette année-là, j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un derrière la caméra. Puis, alors, j'ai comme eu envie de me faire ma culture personnelle. Puis là, j'ai commencé... Là, j'ai commencé à être cinéphage. Là, j'allais beaucoup, beaucoup, beaucoup au cinéma. Puis là, j'ai commencé à lire aussi. Fait que c'est ça, la cinéphilie commençait à se profiler. J'ai fini mon bac en me disant, bien, je vais finir mon bac. Puis après ça, ça y est, j'ai comme sécurisé tout le monde. C'est ma maman, surtout. Oui, oui, bien sûr. Puis après ça, je me disais, je vais avoir un bac. Je vais aller en cinéma à l'UQAM. Puis c'est ça, je vais commencer un bac en cinéma. Et là, j'aurais eu deux ans et demi aussi, je vais être quelqu'un de pas mal plus outillé. Puis ils m'ont refusé. Ah! Parce que mon bac en administration aussi, j'étais... Comment dire? J'ai toujours été une très bonne élève, sauf au bac en administration après la première session. T'as coup, j'ai dit, OK, à cette époque-là, c'était le ski alpin. Puis la planche à voile, puis sortir. Puis tout ça, fait que j'ai comme vécu mon adolescence. là, j'étais un moins bon élève. Puis j'ai été refusé. Mais ça a été une grande chance. Parce que, là, écoute, j'étais confrontée au fait que, OK, fait que là, je vais graduer, puis je ne m'en vais pas à l'université. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis préparée à un CV. Mes expériences, c'était, j'avais travaillé chez Provigo, j'avais travaillé chez McDo, des choses qui n'avaient aucun rapport. Et j'ai regardé dans la revue qui fait quoi, qui était imprimée une fois par... En tout cas, le gros botin qui fait quoi, qui fait quoi, ça existe encore, là, mais... Ah oui? Mais qui n'est pas... Mais ça répertorie, bon, toutes les boîtes de production, puis tous les projets. OK, OK, OK. Et je suis allée porter mon CV dans dix boîtes, en disant, je ferais n'importe quoi, pas payer, tu sais, juste avoir un stage, etc. Puis après cette tournée-là, j'avais deux offres. OK. Puis j'ai eu deux offres. Puis j'ai choisi la bonne, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas glamour, pas en tout, mais avec des gens formidables. Il y avait... Il s'appelle Pierre Kandalast, qui était le réalisateur de ça. Puis c'était un tournage, c'était comme fou, c'était une époque où il y avait énormément d'argent. Est-ce que c'était Steinberg, qui n'existe plus maintenant, qui faisait des fictions pour... En tout cas, c'était de la formation... Ah oui? Ah non, mais c'était fou. C'était de la formation de leurs employés, mais il faisait des fictions. C'était un tournage de trois semaines. Et j'étais dans une équipe qui était des vieux pros. Le directeur photo Robert Van Ergvegen, entre autres, que j'avais beaucoup aimé, puis qui m'avait donné un livre de Chris Marker. Je ne savais pas c'était qui Chris Marker à l'époque. Ça fait que c'est ça. Ça a été une expérience de tournage tellement extraordinaire que là, tout à coup, je me suis dit, moi, je veux continuer. Qu'est-ce que tu faisais là-dessus? Tu t'observais, t'aider, ils te donnaient des tâches? Ah non, c'était une mini-équipe. Ça fait que j'étais assistante à la réalisation, alors que je ne savais pas c'était quoi. Mais c'est-à-dire, c'était une équipe où on était six. Ça fait que je faisais ce qu'on me disait, puis j'essayais d'organiser, mais aussi, ils étaient autonomes, parce que moi, je ne pouvais pas, je n'étais pas une vraie assistante à la réalisation, mais une sorte d'assistante de production plus, plus. Fait que oui, j'ai observé, puis j'ai participé, puis j'ai tripé. Et ça m'a, c'est ça, ça m'a pas, parce que l'autre tournage où j'aurais pu aller, c'était un long métrage de fiction, où j'aurais été troisième ou deuxième assistante qui ne savait pas de bon sens, puis c'est quelque chose, c'est connu, tu sais, que ça a été une catastrophe, ce tournage-là, puis, et des fois, les choses reposent sur pas grand-chose. Si j'avais été prise là, puis qu'on m'avait crié après, puis que ça avait été parce qu'il semblerait que c'était un environnement toxique, tu sais pas, tu sais, j'aurais pu me dire, hey, non, c'est pas ma place. Tandis que moi, ça a été un cocon, ça a été heureux, puis, puis après ça, bien, j'ai fait plein de choses. J'ai fait un certificat en com, parce qu'ils m'ont finalement accepté. OK. Puis j'ai fait un an là et j'aimais pas l'énergie, je trouvais, j'étais peut-être pas dans une bonne gang, mais je trouvais que tout le monde était carnassier, parce que moi, sur le tournage, que j'avais fait, le preneur de son, il était parfaitement heureux d'être un preneur de son, il comprenait l'importance de son travail, il était passionné par le son, tandis que dans ma gang à l'université, tout le monde voulait être directeur photo ou DOP. Ça fait qu'il y avait pas... C'est toutes les mêmes tendances en ce moment dans les écoles. Mais tu sais, il y avait pas la solidarité que j'avais vue sur un vrai plateau, ça fait que c'était, ah, j'ai haï l'ambiance, ça fait que j'ai décroché, mais j'ai travaillé, après ça, je suis allée au film de l'autre où là, j'ai appris qu'il y avait autant, c'est que... De possibilités. Ah, de possibilités puis de façon de faire de cinéma que d'individus. Puis après ça, j'ai fait une majeure, un majeure, je me trompe tout le temps, en histoire de l'art. OK. Après ça, j'ai fait un certificat, une mineure en études cinématographiques, j'ai fait un an de maîtrise, puis après ça, je me suis dit, ça suffit là. Là, ça faisait... Ben oui, non, ça faisait huit ans, mettons, huit ans d'université répartis sur douze ans, là. Fait que là, tu dises, OK, là, ça suffit, là, ouais. Mais j'avais fait des films entre temps, c'est ça, j'ai fait mes courts-métrages, c'est ça. Méchant parcours, ça, je ne savais pas de ça. Ben, parcours atypique, ouais. Atypique, ouais, parce qu'aujourd'hui, faire du cinéma, c'est... Écoute, il y a toute une génération de jeunes, c'est comme capoté, des jeunes d'aujourd'hui qui sont mordus, d'ailleurs, comme celui qui fait mon montage, qui réalise tout, Olivier, qui est mon voisin, écoute, avec tout ce qu'il y a sur le web, tout ça, ils sont informés, ils sont informés, ils sont sur tout ça, ils sont jeunes, ils ont déjà un bagage, assez hallucinant, tu sais, puis il va maintenant, écoute, maintenant, il va faire un deck, l'impression qu'il va faire un deck en cinéma, tu sais, c'est fou que ça existe maintenant, des diplômes comme ça, il y a tout, il y a tout, mais le cinéma demeure quand même un lieu de défi, toi et moi aussi, c'est quand même pas, t'es pas quand même trop négatif par rapport à l'avenir du cinéma, en général, ça te fait pas trop peur? Euh, non, ce que je trouve triste, évidemment, c'est que, comme là, c'est ça, quand j'étais à Paris, ça c'était rafraîchissant, l'expérience de la salle, ça marche là-bas, les salles sont pleines, mais même, qui chauffent là, il y a de l'énergie. Mais tous les films, tu sais, je suis allée voir Chronique iranienne qui venait de sortir, je pense pas qu'il y avait eu tant de promos que ça, mais il y a un appétit encore, tu sais, c'est une ville cinéphile. Ah oui. Ici, c'est-à-dire, si tu connais pas l'expérience de découvrir un film en salle quand t'es jeune ou quand t'es adolescent, c'est difficile de s'en sortir. parce que c'est le confort, etc., mais à chaque fois que je me retrouve dans une salle, tout à coup, je lévite un petit peu. Puis cette année, j'ai été, bien moi, il y a un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, je suis pas tout seul, mais Poor Things de Yorgos Haldimos. Puis, ce qui m'a désolée, c'est que, bon, c'est quand même un film qui a gagné le lion d'or à Venise, que toutes les critiques étaient d'hyrambiques avec raison, où on nous annonce que Emma Stone fait la performance de sa vie, Marc Ruffalo aussi. Tu sais, bon, c'est extraordinaire. Tout est... Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, moi, je suis quand même entourée de cinéastes. J'ai beaucoup d'amis, supposons, qui font des films. Puis, je me suis rendu compte que personne autour de moi n'était allé voir ce film-là. Ah oui? Et là, j'ai envoyé tellement de monde voir ce film. Ah oui? Bien, parce que là, je leur dis, non, mais regarde, là, je te le dis. Ça suffit. Si t'as un film à aller voir en salle, c'est un peu extrémiste, c'est débile comme phrase. Mais je disais, mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Je suis allée avec une amie aussi. Et là, il y a eu tout le monde qui est allé. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, je suis allée une deuxième fois. J'ai eu une amie qui est allée trois fois. Elle est allée avec sa mère. Sa mère m'a dit, hé, j'étais un peu désarçonnée. Finalement, on en a parlé. Elle est retournée. Ça fait que c'est ça, tu sais, de dire, mais ça, ça m'a profondément découragée parce que je comprends que des gens qui travaillent, mettons, que c'est pas leur domaine puis que la vie est difficile puis les enfants, on va à la garderie, on manque de temps. Qu'ils aillent pas au cinéma, je le comprends. Mais là, que des cinéastes autour de moi soient même pas, tu sais, soient même pas appelés à y aller. Fait que ça, ça me fait peur parce que c'est bien différent de regarder un film. Puis c'était bon ce film-là. C'était le fun ce film-là. Écoute, c'est extraordinaire. Tu sais, visuellement, puis les performances, puis c'est drôle. T'as tout vu ce qu'il a fait, lui, à date? Oui, ben oui. C'est le fun. C'est un univers. Ben moi aussi, c'est chacun de ces films, je le préfère au précédent. Le favorite, j'avais adoré ça puis je l'ai vu. Moi, je vois, je revois beaucoup les films. Mais The Lobster, j'avais adoré The Lobster. J'avais adoré. Mais tout ça, tout ça, j'adore ça. Mais donc, ce qui me fait peur, c'est ça. Mais je pense que l'expérience, en tout cas, quand on a la chance de vivre l'expérience collective, de voir un film en gang, il y a quelque chose de vraiment. Puis aussi, d'avoir une image qui nous domine. Qu'est-ce que tu veux? Moi, quand je réalise, ben là, c'est un film où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros plans. Oui. D'extrêmes gros plans. Mais ils sont conçus pour qu'on les reçoive puis qu'on les voit sur un très grand écran. De se noyer là-dedans, c'est ça aussi. Ben l'image te domine, c'est pas toi qui contrôles le défilé aussi, tu peux pas l'arrêter. Non. Parce que des fois, il y a des gens, ils vivent une émotion, tout à coup, ils l'arrêtent. Ils stoppent. Comme pour mettre à distance, surmoucher, aller chercher un verre d'eau. Non, non, abandonne-toi puis laisse-toi porter par ça. Puis c'est ça. Écoute, moi, c'est ça, j'ai vu le cinéma pendant mon adolescence puis mettons jusqu'à 32 ans, 35 ans, mettons, ça a été tellement ben important. Ben oui, ça l'est encore, mais il y a beaucoup moins de salles. Je vois non ça, il y a moins de salles. Fait qu'il y a moins de salles de répertoires. Je sais. Et donc, ben c'est ça, quand je me suis finalement, quand j'ai commencé à découvrir le cinéma, je découvrais le cinéma contemporain de mon époque, mais j'ai découvert 40 ans de cinéma d'un coup. Non, non, puis c'est beaucoup là. Fait que ça, c'est un choc. Mais t'avais encore le droit quand même à des bandes salles dans ce temps-là, t'sais. Parce qu'aujourd'hui, pour les jeunes avoir des bandes salles, t'sais, moi, mes filles, leur salle, c'est le quartier latin. Rien contre le quartier latin. Ben non, ben non. Il y a des belles salles, t'sais, des programmations. Ils vont donner, ils vont donner ce qu'ils ont. Puis des fois, c'est, c'est, t'sais, c'est sûr. Moi, mes enfants, tu vois, c'est, moi, c'est intégré. C'est dans la culture. On y va très souvent. Des fois, ma blonde, on trouve qu'on y va un peu trop souvent. Mais, sauf que le choix des films, ben oui. C'est, c'est pas facile. Ben, c'est pour ça aussi, avec des enfants, comme moi, c'est important aussi de regarder des films à la maison. Parce que là, tu peux montrer aussi des films de répertoire. Puis si on vit des grandes, t'sais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? T'sais, des fois, il faut aller ailleurs. Moi, la plupart des films qui me marquent encore aujourd'hui, là, qui sont encore des films de chevet, je les ai découverts quand je suis enfant puis adolescente à la télé. Ben, c'est ça. Parce que j'étais pas dans une famille cinéphile. Ben, non. Mais mon frère épluchait le téléhoraire à chaque samedi puis là, décidait qu'est-ce qu'on allait regarder. Fait que le truand. T'sais, c'est des films qui m'ont fait capoter quand j'étais enfant mais que je regarde en... T'sais, que j'ai dû voir je sais pas, 25... Ben, plus, je sais pas. T'sais, depuis toutes ces années-là, j'ai dû y voir au moins... Ah oui. Oh, t'sais, j'ose pas dire... T'oses pas dire le long. Parce que tu es à la barouette, qu'est-ce que tu comprends pas pour... Qu'est-ce que t'as pas compris de l'intérêt. Qu'est-ce que t'as pas compris encore. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est un bonheur. J'adore ça. OK, on va venir à ta liste. Oui, oui, oui. C'est normaliste, maliste, maliste. On s'est égaré pis c'était pour une... Oui, oui, oui. Ben, écoute... Ben, comme film à prescription, c'est ça. Donc, il faut voir « Mauvais sang » de Léos Carax. Ben, ça, 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 ça va... Ça va dans ma liste. Oui. Absolument. Puis si j'oserais dire voir mon film sur la terre comme au ciel mais au cinéma. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Je me suis dit comment faire, tu sais, parce que la prescription, donc, c'est pour... Ou c'est pour guérir, tu sais, c'est ça. Ouais, guérir les mots, mais aussi être bien pis juste de... Ben, moi, c'est ça. Je me suis dit, OK, c'est... Mon film, tu sais, la thématique, c'est un peu la quête de sens. Pis j'ai eu une conversation il y a deux jours ou trois jours même sur un livre qui est bien important pour moi d'une auteure que tout le monde connaît mais que ce livre-là, personne ne le connaît jamais autour de moi. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est pas pour se sentir bien. OK. Mais c'est... Donc, Alexandre Chenevert de Gabriel Leroy. Moi, j'ai lu toute son oeuvre. Elle me touche infiniment. OK. Pis Alexandre Chenevert, c'est comme la perle noire de son oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre qui a été publié en 54. OK. Pis qui est d'une grande, grande actualité. L'histoire, mais c'est pas... Ça résume... Mais je vais en parler un peu. C'est un employé de la Banque de Montréal qui est très angoissé. Le premier chapitre s'ouvre avec son insomnie. Pis on est dans son délire de pensée, pis d'idées, d'angoisse, pis de préoccupation. Pis il y a peur aussi de la situation mondiale, pis le prix des denrées. Pis c'est magnifiquement écrit. C'est drôle. Pis c'est aussi terrible. Parce que c'est un personnage qui est angoissé, qui est malheureux, qui va pas bien, pis qui s'inquiète, pis qui se dit, mais je vais pas bien, mais je dors tellement peu. Parce que, t'sais, bon, qui est comme dans une sorte de, on dirait maintenant, de crise d'angoisse, d'attaque de panique, pis etc. Je rappelle, c'est écrit en 54... Ça a été publié en 54. Oui, oui, oui. Pis il se rend compte que finalement, que la mort est imminente. Et puis, là, tout à coup, en voyant la mort arriver, c'est un personnage, il est en quête de sens, pis la religion, parce qu'on est quand même en 54, ne lui y ait d'aucun recours, aucun soulagement, ni son rapport avec les autres, ni... Fait que c'est très, très... Ah, c'est... C'est beau. C'est drôle. C'est magnifiquement écrit. Mais c'est cruel aussi, pis c'est implacable. OK. C'est... Tu fermes ça, pis t'es comme... Pis moi, ça adonne que c'est le dernier livre que j'ai comme fait lire à ma mère. C'est un livre qu'on avait lu... J'avais lu quand j'étais jeune ado. Pis il y a un hasard des circonstances complètement débile qui a fait en sorte que j'ai fait lire ça à ma mère alors qu'elle était sur son lit de mort, un peu avant qu'elle soit sur son lit de mort. Fait qu'écoute, ça c'est pour moi, mais je sais... C'est marquant, oui, c'est marquant. Pis je vais donner l'antidote. Oui. Qui est lié aussi à la mort de ma mère. Oui. Fait que deux livres. La plus que vive, pis autoportrait au radiateur de Christian Bobin. C'est deux livres qu'il a écrit. Christian Bobin, c'est un auteur français, pis qui est très... Il est lumineux, il écrit de la prose, mais c'est d'une poésie, pis t'as envie de souligner chaque ligne, là. Pis c'est deux romans, deux récits très, très, je dirais, ben, joyeux, qu'il a écrit alors qu'il était en deuil du grand amour de sa vie. Fait que c'est lumineux. OK. C'est beau. C'est... C'est ça. Moi, ça m'a... Beaucoup, ça m'a aidée à vivre. Pis c'est ça, ça aide à vivre. C'est des livres que j'ai donnés beaucoup. Après ça, si je peux en mettre l'autre. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. Oui, c'est libre. Fait que tu me sortiras d'ici à minuit, ça te dit, mais là, ça peut pas durer quatre heures, là, ça suffit. La bande dessinée. Le chat du rabbin. Ah, je dirais que t'aimais la bande dessinée. Oui, oui, oui. OK, OK. Oui, oui, ça, c'est... Pis ça, c'est un grand classique, là. Le chat du rabbin de Johan Svar, il est rendu à son... Attends, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est son douzième tome. Mais moi, je conseille à quiconque, mettons, les quatre premiers qui sont... Ben, c'est chef-d'oeuvre. OK. C'est depuis 2002, donc c'est un grand, grand succès en librairie. Johan Svar, il est bédéiste, mais bon, maintenant, il est romancier, il est scénariste, il fait des films. Mais moi, c'est son travail de bédéiste qui me passionne. Pis même le chat du rabbin a été mis, finalement, en dessin animé. Ah, mais c'est pas bon. Ah non, je l'ai pas, j'ai pas... Non, 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 c'est pas à la hauteur. Pis c'est comme aussi quand Tintin, pis Capitaine Haddock, tu sais, quand Tintin avait été fait en dessin animé, il avait... Il racontait, donc, qu'il y avait quelqu'un qui disait, mais c'est pas la voix du Capitaine Haddock. Ouais, c'est ça. Parce que t'as ta voix... Ouais, ouais, ouais. Et de sa fille. Ils vivent en Algérie dans les années 30. Pis le chat, après avoir mangé le perroquet de la maison, est doté de la parole. Et c'est un chat qui remet tout en question. C'est un chat qui... Fait que ça parle du doute, de la religion, des obligations. Puis c'est magnifiquement écrit. C'est d'une drôlerie. C'est profond. Les dessins sont magnifiques. Je le souhaite. C'est un classique que les ados pourraient lire, mais que les adultes aussi... Je ne connais pas. Ah, écoute, ça, il faut voir ça. OK, super. Pis mettons ma dernière sur le sens de la vie. Pis ça, je pense que si tu connais, parce que vous en avez parlé, Georges et toi, mais The Leftovers, Ah, ben là, écoute... Qui est une série. C'est ma série. Moi, je l'ai achetée. Georges me l'avait prêtée. J'ai fini ça. Le lendemain, je suis allé m'acheter les trois saisons, les coffrets. J'ai les et je les revisite à chaque année. Régulièrement, nous autres aussi. À chaque année. Pis il y a des épisodes... Moi, je l'ai vu au moins quatre fois, je pense. Pis il y a des épisodes que je retourne encore. Des fois, il y a des épisodes qui sont très pointus, mais des fois, je suis comme... J'ai envie de le réécouter. Lui, même si c'est art. Oui, oui, oui. Je ne l'écoute pas dans la chronologie. Non, non, non. Il y avait telle scène. C'est la musique, le jeu, tout ça. Pis j'arrête pas de le dire. Cette série-là, vous engagez pas dans quelque chose d'immense. C'est trois saisons de huit ou dix épisodes par saison et c'est fini après. Non, mais pis aussi, chaque saison, la deuxième saison, ça te propulse dans autre chose. Oui. Pis je le choisis juste pour dire aux gens de quoi on parle. Oui, c'est vrai. Donc, c'est l'histoire... La série commence par un prologue où on voit par un bel après-midi d'été, tout à coup, il y a des catastrophes qui arrivent dans la ville. Il y a une auto qui fonce dans un poteau parce que sans qu'on comprenne pourquoi, il y a 2% de la population mondiale qui a disparu subitement, qui s'est comme évaporée. Oui, évaporée. Il n'existe plus. Aucune explication. Pis la série, après ce prologue-là, commence trois ans plus tard. Et là, comment tu vis quand tout ce que... T'sais, t'as pas d'explication et là, t'essaies de trouver du sens. C'est ça qu'on fait, nous, les humains. Et là, il y a des familles où il y a quatre personnes qui ont disparu. Il y a des villes où il y a personnes qui ont disparu. Et là, il y a toutes sortes de croyances. Pis il y a toutes sortes de théories qui se développent parce qu'on est les élus. Eux autres étaient... Ah, écoute, pis c'est... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est magnifiquement joué. C'est sombre. C'est drôle. C'est fantaisiste. T'as coup, le fantastique embarque aussi là-dedans. Ah oui, il y a toutes sortes de façons. Il y a toutes sortes de choses. C'est un des projets de télévision les plus originales que j'ai vus. Oui. Écoute, pis même encore, tu me dirais que c'est nouveau, que ça commence demain. C'est très, très difficile à battre cette série-là. Ah oui, moi c'est la première fois que j'ai remarqué Carrie Coon aussi qui joue un rôle. J'ai aucun sens. Pis qui est une magnifique comédienne. Pis, qu'est-ce qui est fou dans ce projet-là, c'est que la finale est complètement satisfaisante, belle et profonde. Ça, c'est art. Pis c'est, ben quand ça repose sur une gimmick fantastique, t'es tout le temps déçu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout ça pour ça. Et là, c'est philosophique, c'est beau, c'est, ah, écoute, c'est... Non, 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 c'est satisfaisant. tout, tout, tout. Alors moi, c'est ça, ça, c'est... Mais ça, c'est... Mais c'est ça, c'est vraiment une série sur la quête de sens. C'est une série, pis c'est du cinéma aussi, là. Ah oui, oui, c'est carrément ça. Mais maintenant, dans plusieurs des séries, pis c'est le cas, il y a plus de cinéma dans cette série-là que dans plusieurs films, des fois. Je l'ai tout déjà nommé, ça, c'est peu... Mais moi, je capote sur ce show-là, donc ça finit bien, ça. Merci, Nathalie. Hé, ça fait un plaisir. Je te souhaite les meilleurs moments, les meilleures festivités qu'un lancement de film. Je crois que ça amène beaucoup de joie pis de bonheur, sûrement de l'amour qu'on accueille de partout. Mais tout le monde, allez au cinéma, c'est dans les salles, sur la terre comme au ciel. À partir du vendredi 12 avril, consultez vos horaires, vous serez pas déçus. À bientôt. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabbe, Jérôme Minière, Philippe Bé, Ben Chémy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada